Musique Mesdames, Mesdames et Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver encore à ce nouveau numéro. Un petit chat à la gorge. Excusez-moi, un invité m'a contaminé. Allez, très heureux de vous retrouver, très nombreux en train de suivre Perfect Télévisions, ce média qui vous sert tous les jours, ce média qui vous sert au quotidien, ce média qui fait en sorte que vous soyez au plein de fins de l'actualité en public démocratique du Congo. Sur le direct, nous sommes sur votre télévision. Allez, nous allons décortir de prendre en compte les questions de l'heure, la situation sécuritaire dans l'actualité en public démocratique du Congo avec les drapeaux ougandais qui continuent de flotter. Est-ce que le drapeau congolais est en berne ? On ne sait pas. Les ougandais à Abou Nagana, les soudanais de l'autre côté, les angolais, ainsi de suite. Mais est-ce qu'on est en train de parler balkanisation ou est-ce qu'une stratégie Fachi joue et gagne ? L'Ouachani, le cardinal lors de la messe, Pascal, a sécoué le cocotier, est allé en guerre contre cette loi qui, selon lui, divise plutôt qu'unit les congolais. Pourquoi ne pas parler du processus électoral ? Y aura-t-il élection ou non ? Est-ce que ça augure confiance ? Ou est-ce qu'avec ces enfants qui s'enrôlent et des doublons, peut-on déjà crier à un processus bâclé ? Peut-être aussi poser un mot sur le social du Congolais parce que nous apprenons que jusqu'aujourd'hui, les fonctionnaires de l'État ne sont toujours pas payés. Qu'est-ce qui se passe ? On n'a pas payé les gens. Pourquoi ? Un budget de 16 milliards. On ne comprend pratiquement pas grand-chose. Déjà, trois invités sur ce plateau. Un quatrième va nous rejoindre. Trois invités et premiers invités sur ce plateau à ma gauche. Eric Wemba Koum. Bonjour Eric. Bonjour, très content de vous retrouver. En forme ? On est en forme pour défendre la République et l'État congolais. Très bien. On vient par une messe noire à Poulman de détourner. Quand dans un pays, on détourne l'état de ses objectifs, on utilise l'État non pas. Une messe noire à Poulman. À Poulman, on a signé cette charte de l'Union sacrée. Si vous lisez cette charte, elle n'est nullement différente du manifeste de l'Intellé. Parce que le manifeste de l'Intellé avait fait des moubou tous les guides éclairés. Mais la fameuse charte est faite de Tshiseké, de l'autorité des références. Donc, quelqu'un qu'on ne peut pas toucher. Tout le monde doit suivre sa vision, un peu comme le manifeste de l'Intellé. Et qu'on ne peut pas comprendre des hommes aussi licides comme Jean-Pierre Bemba, qui a lité, semble-t-il, pour la démocratie. Voir même Vital Kameré ont apposé leur signature là. Ils sont allés déifier Tshiseké. Autrefois, on nous a dit pourquoi j'ai choisi Kabila. Et Vital et qui, Abouka, vous présentent Tshiseké comme les dons dédiés. Vous comprenez quand vous dites que quelqu'un est les dons dédiés. Donc, on est tenté de... Vital Kameré est très bien accueilli, Abouka, vous. Telle n'est pas ma préoccupation. Mais on est là. On sent que Vital a gardé quand même son aura et sa popularité. Je ne suis pas là au niveau de la popularité. Parce que tu as quand même vu la foule. Moi, je ne vois pas la foule. Mais je vous parle, Peter, d'un danger qui guette. Lis la charte, lis du débit à la fin. Ça veut dire qu'on ne fait plus la différence entre un camp politique et l'État. Vous allez voir même que les chefs des institutions de la République sont dans les présidiums. Alors qu'il y a incompatibilité, les ministres de l'économie, au lieu même de déléguer leurs secrétaires généraux pour être là, et même signent la charte, ils sont dans les présidiums. Donc, ils vont mettre l'État au service de leur régroupement politique qu'on appelle l'union sacrée. C'est extrêmement grave. Tous devaient être accusés de haute trahison. Mais malheureusement, les gens sont en train de les observer. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé en 1960 avec les groupes de Binza. Mombuto a fait la même chose. Kabil a fait la même chose avec les FCC. Où tout un gouvernement est devenu membre d'une plateforme. Donc aujourd'hui, toutes les institutions... Mais qu'est-ce qui gêne si les gens se mettent derrière Félix Chiseguedi ? C'est ce qui gêne la République à des lois. On ne peut pas être en même temps président de la République et haute autorité politique d'un régroupement dans une charte. On ne peut pas être vice-premier ministre de l'Economie. On croit que c'est incompatible. La Constitution interdite ? L'article non ancien de notre Constitution. L'article non ancien de notre Constitution. On délègue. L'après-v'année que quand Félix Chiseguedi lui-même devient président de la République, il ne pouvait plus être président de la Ligue du Dépaisse. Il a délégué à l'époque à Kaboul, même si on a dit que c'était irrégulier. Si vous voulez les exemples, même en France, quand Léonel Jospin est Premier ministre, il laisse le secrétariat général à quelqu'un d'autre. Kamer pouvait envoyer Billy Kambale. Bimba pouvait envoyer une autre personne. Parce qu'ils sont appelés à gérer l'État. On ne peut pas en même temps gérer l'État et gérer un camp politique. Sinon, on va tout prendre de la base de l'État pour mettre au profit de ton camp politique. C'est comme ça que la politique n'en a cette part de l'incompatibilité. Et on a mis même des strictures au niveau de l'Assemblée nationale qui vont fonctionner, des strictures de l'Union Chacrée, qui vont fonctionner sous la présidence des deux présidents des deux chambres. Lisez cette charte-là, et mon journal est revenu là. On est en train de détourner l'État, comme a fait Mobutu, quand il a institutionnalisé les impères comme parti État. Donc, tu sais que Dieu de Jovi, il est devenu les dieux des pères, consacré, les dons des dieux, comme l'a dit Vital Kameré. Je pense qu'il faut interpeller. Je sais que les gens vont me contredire, mais revenons vraiment dans notre histoire, dans notre pays. Vous allez constater que l'État, au lieu d'être au service du peuple, l'État est au service de la conservation du pouvoir d'un camp. D'accord. Qui va utiliser même les moyens de l'État pour garder le pouvoir. C'est inacceptable. Allez, Pierre, vous avez une patience. Bon, je garde le meilleur pour la fin. Allez, Simon Issako, l'homme des dieux, que j'appelle affectueusement le serviteur des dieux sur ce plateau. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Peter. Merci de l'invitation. Je vais bien. Ça fait longtemps qu'on s'est retrouvés sur ce plateau. On revient en force. Tu as été dans ta tournée européenne. J'étais à Paris, j'étais en Belgique, j'étais à Liège. Je les vois, je les sens. Je sens que tu reviens de l'Europe. Je les sens. Merci. Je vais dire bonjour à Éric, avec qui nous allons débattre sur ce plateau. Bien sûr, à un autre invité dont vous avez la primeur de présenter. Mais déjà, à l'entente de cette émission, j'ai suivi des trucs un peu qui ressemblent à des folclores. J'ai suivi Éric qui s'est agité. J'ai suivi Éric qui a voulu distiller le mensonge. Dans l'opinion, malheureusement, ça ne passera pas parce que nous sommes sur ce plateau pour dire la vérité. Il parle de l'autorité des références. Oui. Il faut qu'on l'appelle ainsi. Autorité des références. Parce que c'est lui qui est l'autorité morale des lignons sacrées. C'est lui le génitaire des lignons sacrées. Mais est-ce que ça ne viole pas la constitution ? Comment ça peut violer la constitution ? Parce qu'il ne peut pas être président, il ne peut pas être coordonnateur des lignons sacrées. Il est autorité morale des lignons sacrées. Il est au-dessus. C'est lui le géniteur des lignons sacrées. On ne peut qu'à l'appeler l'autorité des références. Lorsqu'il y a des problèmes, on se réfère à lui. Ce n'est pas pour rien. On a dit qu'à lui seul revient les droits de prononcer l'exclusion parce qu'il est l'autorité des références. Que ça ne te gêne pas. Je sens que le problème, ce n'est pas toi. Ce n'est pas... En fait, la charte des lignons sacrées ne gêne pas Éric. La mise en place de cette machine électorale ne gêne pas Éric. Je sais que derrière Éric, il y a des Congolais qui sont gênés. Quand je parle de ces Congolais gênés, je vois celui-ci qui s'affaiblit chaque jour qui passe. Moïse Katumbi. Je vois Fayoulou. Je vois Matata Pognon. Ceux-là, ils s'affaiblissent chaque jour. Quand ils voient que de l'autre côté, il y a une machine électorale qui est mise en place, ils ne peuvent qu'être gênés. Ils ont peur. Et c'est cette peur-là qu'ils transmettent par les dires d'Éric. Éric ne fait qu'École Portet. Ceux qui sont en train de dire, Éric, tu me parles de l'incompatibilité. Je ne sais pas. La compatibilité se situerait à quel niveau ? Tu as parlé de la lucidité. Des Jean-Pierre Bemba et de Vidal Caméré. Comment ils ont pu poser leur signature sur cette charte alors qu'ils sont lucides ? Ils sont, ils sont. Mais justement, c'est à cause de cette lucidité qu'ils ont compris qu'il faille sauver la cause de la nation. C'est à cause de cette lucidité. S'il vous plaît, qu'ils ont compris qu'ils doivent accompagner la vision de Tshisekedi pour la consolidation de l'État des droits, pour un Congo émergent, pour un Congo débou, pour un Congo ouvert à travers le monde, pour enraciner notre diplomatie agissante à travers le monde. C'est grâce à cette lucidité qu'ils ont compris cela. C'est grâce à cette lucidité que Vidal Caméré a dit, depuis Bukav, que tu sais que tu étais un don que Dieu a envoyé à la République démocratique du Congo. Tenez, Caméré n'est pas n'importe qui. Caméré, ce n'est pas un flatteur. Caméré qu'on a traîné dans la justice. Ce n'est pas un politicien flatteur. Qu'on a grillé les voleurs. C'est normal. Qu'on a amené même à Makala. C'est normal. Ne faisons pas la confusion. Ne soyons pas dans la confusion. Lorsqu'il y a un dossier judiciaire, Vous m'avez posé la question, laissez-moi répondre. Lorsqu'il y a un dossier judiciaire dans lequel vous êtes cité, que vous soyez amus du chef de l'État, que vous soyez directeur du cabinet du chef de l'État, vous êtes dans l'obligation de vous présenter devant la justice, répondre. Si la justice estime qu'il peut vous condamner au premier décret à 10 ans de servitude du pénal, et au finish, on retrouve que tu es innocent à quitte, c'est la justice. Ce sont les juges qui ont fait leur travail. Personne n'avait les intentions d'enterrer Cameray. Les dossiers sans jour, nous connaissons tous comment il a débuté et nous connaissons comment il s'est terminé. Nous connaissons comment le FCC, la justice de l'époque, avec Toundaya Kassin dans la tête, comment ils ont mijoté cette arrestation des Cameray. Et comment ça s'est terminé avec son acquittement. Et donc, personne n'avait les idées d'enterrer Cameray. On doit faire face à la justice, même si on est amis au chef de l'État. Personne n'avait les idées de l'enterrer. Et donc, Cameray, quand il dit que Tshisekedi, c'est un don, il est dit en connaissance des causes. Parce que Cameray est avec Tshisekedi presque tout le temps. Il comprend et connaît la vision de Félix Tshisekedi. Pour ce pays, nous ne sommes pas avec Tshisekedi. Nous ne partageons pas les temps que Cameray partage avec Tshisekedi. Qu'Éric vienne critiquer ses propos des Cameray sur ses plateaux, j'ai dit que c'est dans ses habitudes, comme j'ai toujours dit, il faut qu'il parle ainsi pour qu'il soit approché. Je comprends. C'est un appel de pied. Un appel du pied. On va m'approcher pour lui. Mais tu dois continuer jusqu'à ce qu'on va... Le moi-mi de la presse congolaise. Edmond Izouba, bonjour, bienvenue. Merci beaucoup. Patron d'opinion. Merci. Ça va ? Ça va très bien. Avant de parler... Mais je n'ai pas consommé mon biscuit. Tu vas revenir, t'inquiète. Avant de parler, j'ai vu un bel article fait sur le dossier qui se passe au niveau de cette société INPP. Oui, INPP. J'ai vu un beau papier là. Justement. Apparemment, c'est comme si le PCA... Il s'appelle comment ? Jean-Marie Loukoulassi. Jean-Marie Loukoulassi et le DGA Sumpi. Non, il y a un... Ils sont en train de balmener le DGA qui veut mettre de l'ordre, mais il semble que... Moi, je comprends... On est en train de... Je comprends qu'il y a un jeu qui ne dit pas son vrai nom. Ça veut dire qu'il y a un clan, AFDC A, en commençant par l'autorité morale. Vous prenez la ministre Ndoussi, vous prenez Jean-Marie Loukoulassi. C'est la ministre qui dirige l'INPP. Tout à fait. Elle est de l'AFDC. Elle est de l'AFDC, Ndoussi. Ah, OK. AFDC. Et puis, vous avez Jean-Marie Loukoulassi. Je comprends que d'abord, cette structure, Ndoussi et de l'INPP, parce qu'elle était là-bas avant, c'est-à-dire qu'ils ont pris tous les temps de caser les membres de l'AFDC et tout ça dans la structure. Et que, maintenant, on a dompté un fils maison, qui est donc le directeur général. Le directeur général connaît des difficultés parce qu'il vient à peine d'arriver. Il ne siège même pas à son bureau respectif, là où il devait. Il est en train de siéger au niveau de la direction provinciale de l'INPP. Ah bon ? Oui, parce qu'on lui dit, voilà, ses bureaux qu'il devait occuper, qu'on tient des fétiches, tout ça, on a ensorcelé. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais le problème... Le DG n'est pas encore... Le problème, c'est maintenant au niveau du fonctionnement. OK. Sompi, qui était DGA, qui a assumé l'intérim comme DG, il a mal aperçu la nomination de l'actuel DG. De la nouvelle DG. De la nouvelle DG. Alors, qu'est-ce qu'il faut ? Qu'est-ce qu'il fait plutôt ? Il coopère avec les membres du conseil d'administration qui est piloté par le Koulassi. Le Koulassi va bombarder les DGA des fonctions qu'il ne devrait pas. Il va lui rajouter beaucoup plus de pouvoir pendant que les DG sont là. Et c'est la lettre que les DG ont finalement protesté parce que les gens pensaient que les DG étaient naïfs, pensaient qu'il était malheur. On a bombardé le DGA de beaucoup de pouvoirs. De beaucoup de pouvoirs. Qui devaient assumer le DGA. Oui, oui, justement. Ça devient pratiquement comme un DG bis. Oh, oh, oh. Alors, le DGA a protesté. Et je pense que le président de la République, quand j'ai écrit l'article, c'était pour tirer la sonnette d'alarme. Très bien. le président de la République. Et parce que la ministre est déjà penchée d'un autre côté, ça se voit clairement, le président de la République doit arriver à clarifier où souhaite le chef du gouvernement. Ça m'a le condé. Bon, pour ne pas trop tarder là-dessus, je vais quand même rencontrer Éric Wemba parce que je pense qu'il a une mémoire courte. Il confond le parti politique à une plateforme politique qui ne pouvait que régorger les leaders. Là-bas, ce n'est pas le système de représentation. Même en France, ça existe. Vous allez à l'UMP, vous allez voir les ministres, le premier ministre, il siège parce que c'est le siège. Je dirais même que c'est une marmite. C'est les laboratoires. Le premier ministre siège. C'est les laboratoires. C'est là où on peaufine des stratégies. Pour les élections. Voilà, pour les élections. Et la plupart des fonctions sont honorifiques. Ils ne viendront pas là, ils ne vont pas commencer à servir tous les jours. Ils vont se réunir de façon occasionnelle. Et ce n'est même pas par le moyen de l'État qu'ils vont utiliser parce que déjà ces parties-là se retrouvent déjà dans le gouvernement. Donc ils ont des financements importants pour eux-mêmes et pour suffire. Et surtout que concernant Tu-sais-qu'est dit comment on dit la caution est déjà payée par les fils de l'Étourie. Au fait, Vital Caméré il a déjà eu à le dire dans le passé qu'il ne fait pas la fonction du président de la République une obsession. Vital fait des passes quand il est faux. Mais il est fait pourquoi ? C'est au nom de l'intérêt de la communauté. Les gens, vous vous rappelez bien en 2015, 2016, je pense, Vital Caméré a été même insulté dans l'opposition. Il a été plusieurs fois insulté dans l'opposition tout simplement parce qu'il a estimé qu'on ne pouvait pas on ne pouvait pas déchiqueter les pays. On a donné le premier carton jaune la ville était ensanglanté. Alors il y avait un autre carton qu'on pouvait encore donner qui pouvait faire basculer tout. Vital Caméré a pris la décision d'aller avec Kabila, de parler avec Kabila et vous avez vous-même assisté à une agitation forte dans l'opposition parce que Vital Caméré avait décidé, avait pris avec raison la décision de ne pas faire couler le sang des Congolais. Et aujourd'hui, ça revient encore. C'est toujours lui Vital avec parce que ce que vous n'avez pas dit c'est que Vital Caméré avait signé l'accord avec Félix Tissékédi qu'après un mandat ça serait son mandat à lui. Mais Vital Caméré a abandonné cette ambition. Il a accepté de faire la prison deux ans carrément carrément CGT. Il a accepté de le faire et avoir un sportif, un politicien sportif comme Vital, je pense que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez nous assistons à une sorte du rétablissement politique de Vital parce que ce n'est pas encore fait. Vous avez même les dessins sur les nominations des gens dans le gouvernement. C'est une sorte de la cartographie électorale que Félix a tracée et cette cartographie fait très mal et très sérieusement mal aux gens qui pensaient peut-être que... Non, pas aux ennemis de la République. C'était légitime. Les gens qui pensaient qu'Évital Kamer allaient faire l'opposition contre Félix et Bemba allaient tourner les dos à Félix. Et aujourd'hui, la stratégie telle qu'est montée... Mais à la trompe de Bemba et de Vital... La trompe, c'est... J'ai aussi compris votre tuite. La trompe, c'est de servir le pays. S'il vous plaît, j'ai compris. Vous savez, on n'est même pas convaincu de ces guillées. Laissez-vous nous parler. Il n'est pas convaincu. Je n'ai pas besoin d'être convaincu. Le grand Vital qui laisse le président... Je pose la question. Tu vas parler. Ils m'ont répondu quand même, je dois répliquer. Non, 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 c'est de moi qui a la parole. S'il vous plaît, vous allez parler. J'essaie qu'on a repris... Je vais balader, réverder la main les stupidités qu'ils ont en place. Le candidat de Vital, président de l'Assemblée nationale, démissionne, candidat président... Parlez aussi de l'UFIEK Amitato. N'oubliez pas. S'il vous plaît. Allez-y. Comparaison n'est pas raison. Troisième, candidat président. Troisième, directeur de cabinet du président de la République. Il emmène Félix Sérén aux élections, il gagne. Il se fait vice-premier ministre. Au même rang que Peter Kazade. Le grand Poutine que nous avons aujourd'hui, il était premier ministre. Premier ministre. Je te parle aussi de Nicephore Soglo, un président togolais aujourd'hui, maire de la ville de Cotonou. Donc, ça veut dire quoi ? En politique, on regarde des fois l'intérêt général. Et aujourd'hui, l'intérêt général, c'est d'abord le peuple congolais et deuxièmement, l'intérêt politique qui est donc de faire passer Félix. Il faut pas aller loin, Edmond. Il faut pas mettre l'exemple des candidats. Attendez. Le chef de l'État, c'est l'intérêt. De lui offrir un deuxième mandat. J'ai été dit ici qu'il est vital accepterait même de n'importe quoi. Vous savez, quand il est sorti du dialogue de l'Union africaine, les gens pensaient qu'il allait prendre la primature. Et lui, il a manifesté son désir. Il était pressenti. Il était pressenti. Mais est-ce qu'il a eu même le fauteuil d'un VP ? Pas du tout. Mais aujourd'hui, si il accepte de le faire, il a répondu à cette question à Bokavu. Il dit j'ai reçu beaucoup d'appels. J'ai reçu des doléances, des lamentations des gens qui me demandaient de ne pas occuper cette fonction. Il a fait un homme inconscience. Donc, aujourd'hui, l'âme des vitales, l'âme politique des vitales n'est pas guidée par des intérêts personnels et privés. parce que si ce n'était que des intérêts à lui seul, il ne le ferait pas. Et vous avez vu, en arrivant à Bokavu, la marée, il mène sous une pluie battante. Très bien. Vital Kamer est resté imbattable et il a battu son propre record. Je parle également de Jean-Pierre Bemba. Je pense que les circonstances qui traversent les pays actuellement nous obligent. qui avait chassé le vrai journal à l'époque parce qu'on nous avait interdit de diffuser les images du président Félix à l'époque où Jean-Pierre Bemba à la Mouka. Ça change quand même. Ça change. Nous avons payé le prix à Jean-Jacques Mamba qui était DG. Nous, on a dit que Félix Issaquiel était président, il était élu. Donc, dans notre journal, on devait diffuser un président de la République. La politique, c'est comme ça. Ça nous a valu le départ de CCTV. En politique. Aujourd'hui, Jean-Pierre Bemba est ministre de Félix. En politique. C'est ça la beauté de la politique. Oui, c'est ça la beauté de la politique. Parce que la Mouka, là, parce que vous parlez de la Mouka, vous faites une bonne chose. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui à la Mouka ? Ah, il fallait louer les musiques qui sont en train de s'en train de déchirer. Oui, mais justement, vous oubliez, les premières personnes à partir de la Mouka, il y a également Moïse Katoumbi. Est-ce qu'il a fait pour ses propres intérêts ? Je ne pense pas. Parce que le président Tuseké, il avait sollicité, avait sollicité toute la nation leur participation à ce qu'il faisait. Voilà pourquoi, de bonne foi, Katoumbi avait accepté de participer. Donc, aujourd'hui, c'est les BEMBA, maintenant, qui acceptent non seulement de participer, mais d'enlever leur égo pour servir. Nous avons un très sérieux problème du côté de la défense, du côté de la sécurité, et on a estimé que parmi les bons pions qui pouvaient faire la différence, qui pouvaient faire la différence, il y a Jean-Pierre BEMBA. On parle de l'économie qu'Ameré est dans son bas. On va voir. C'est vrai, il y a une cartographie électorale qui est dessinée, mais le peuple n'est pas dupe. Le peuple qui est venu, justement, accueillir Vital Kameré à tant de choses, pour que Félix considère que c'est gagné pour lui les élections, il doit y avoir de ces restes les quatre à trois promesses qui soient quand même réalisées. Il y a déjà la gratuité et tout ça, mais il faut encore nourrir cette gratuité des financements, des fonds, des écoles, ainsi de suite, pour enlever tout ce qui est comme les effets induits de cette gratuité. Donc, il y a beaucoup de choses à réaliser aujourd'hui. On ne peut pas aujourd'hui dire voilà, à yeux fermés, Félix est parti gagnant pour les élections, mais on doit aussi quelque part regarder ce que réclame la population. et je pense que Bemba, Mboussanyam ici et Vital Kamere ne vont quand même pas totalement donner un peu de changement à ce que attend la population pendant cette période. Très bien. 30 secondes et puis, je dois réclamer pour résoudre l'équilibre. En fait, je me réparerai par fraser Edmond pour dire que Fayoulou, quand on parle de la moca, il faut comprendre que Fayoulou est dans ses habitudes. Dans quelles habitudes ? Lorsqu'on a une plateforme, généralement, c'est lui qui s'approprie toujours la plateforme. On l'a vu avec le rassemblement de l'opposition. C'est un récidiviste. Dynamique, quelque chose comme ça. Dynamique pour l'échange. Dynamique pour l'unité d'action de l'opposition. Voilà. Une plateforme créée par Jean-Claude Vohé qui lui a récupéré. Aujourd'hui, c'est la moca créée par Tisekedi. D'ailleurs, le nom venait de Tisekedi. Les forces acquises au changement. Créées notamment par les sangas, bouangas et tout ça. La moca, la moca, dont le nom est sorti de la bouche de Tisekedi. La moca, dont les génitaires ont été Bimba, Katumbi, Boussania Mousset. Il était là comme on l'appelait à l'époque, sur Inem. Aujourd'hui, la moca devient sa structure à lui-même. Aujourd'hui, il prend, je ne sais pas quelle magie, il donne le pouvoir de la moca au professeur Kalele. Je me demande depuis que Kalele était dans le présidium de la moca. Mais on se demande d'où vient cette magie. Comment c'est là ? Comment il ne fallait plus rendre que c'est là possible ? Il donne le pouvoir à Kalele. Au nom de quelle formule ? Et donc, c'est ça, c'est ça, Fayoulo. Alors, Edmond a dit une histoire qui m'a tiquée. Je ne suis pas d'accord avec lui. Quand il dit que Moïse Katumbi était parti à l'Union Sacrée parce qu'il avait privilégié les intérêts générales. Non, Edmond ? Non, non, il a adhéré à l'Union Sacrée. Il a adhéré parce qu'il avait privilégié les intérêts du peuple. Non, Edmond, la preuve, c'est que Moïse n'est pas arrivé jusqu'à la fin de l'idée de l'Union Sacrée. Moïse n'avait jamais adhéré à l'idée de l'Union Sacrée parce qu'il privilégié l'intérêt du peuple congolais. Moïse était allé à la recherche de ses intérêts égoïstes. Lorsqu'il ne s'est pas tenu, lorsque tu sais qu'il lui a fait comprendre qu'il fallait privilégier avant tout le peuple congolais, c'est comme ça que Moïse se rétracta. C'est à ça qu'il a récupéré ses ministres, ses deux ministres, il a récupéré ses députés fidèles à lui. Moïse n'était pas à l'Union Sacrée parce qu'il voulait servir le peuple, non. Il était à l'Union Sacrée parce qu'il voulait se référer à la santé financière. Moïse n'a jamais servi la cause de la population. Ceux qui me suivent sont d'accord avec moi. Est-ce que tu souffres d'une katoumbiphobie ? Jamais. Mais nous devons dire les choses telles que tu es présente. Ah, je comprends. Non, 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 je comprends. Pour toi, lorsqu'on dit que Moïse n'a jamais adhéré à la cause de la population, c'est souffrir de la katoumbiphobie. Mais tout à l'heure, quand je venais de dire que Fayoulou a l'habitude de s'approprier les restructures qui ne sont pas siennes, là, je ne souffre pas de la katoumbiphobie. Mais katoumbi, je souffre de la katoumbiphobie. Tu en parles toujours sur le plateau. Il faut être du côté Éric comme ça, on va bien. Allez, l'homme de Dieu, Siméon Issako qui, souvent, sur ce plateau, décortique avec nous. de font en comble ses analyses, sans ombage, sans langue de bois. Et je l'aime comme ça. Découvrez Simon Issako. Kassinfo, toujours ? Kassinfo, je suis directeur des publications, rédacteur en chef. C'est toujours important de faire la comble de Kassinfo. Allez, Bouya va augmenter son fauteuil, sa chaise. Mais avant que je prenne Bouya, Wemba, réaction ? Oui, j'ai quand même vu mon ami Edimo que je connais, il a titibé, là. il veut nous démontrer qu'on peut en même temps être président de la République et haute autorité d'une plateforme. On peut en même temps être vice-premier ministre de l'économie et être dans le présidium de l'Union sacrée. On peut être président de l'Assemblée nationale. Je crois qu'Edimo doit relire un peu la constitution. Il doit relire. Quand quelqu'un a une fonction politique du point de vue de l'État, il doit laisser, il doit se déporter. Ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible. Parce qu'il faut faire la... En Chine, ça s'est fait. Non. Il donne même l'exemple de la Chine qui ont... Là, les partis communistes et les partis uniques. Voilà. Donc, il donne un bel exemple. Donc, on voudrait faire de cette Union sacrée-là l'idée d'un parti unique. Il donne même l'exemple de la Chine. Mais des pays... Il parle de la Chine. L'ANC. Il vous plaît de l'enseignement. Donc, quand on parle... Moi, je parle de pays sériens, de pays qui ont la culture démocratique dans le premier ministre, il est secrétariat général à quelqu'un d'autre. Vous ne verrez jamais que quelqu'un qui est président de la République, il est secrétaire général du Parti Socialiste ou du Parti de la droite. On laisse l'État parce qu'il doit être au service de l'État. Ça suppose qu'il est au service de tout le monde, même des opposants. Donc, Kazadi, comme il est là, il est au service de tout le monde. Parce que s'il y a un problème de sécurité, même les gens de Katoubi doivent se recourir à lui. C'est pourquoi il doit être dans la neutralité. Donc, l'État ne peut pas se confondre. C'est au Parti État avec Mobutu qu'on confondait l'État avec un parti politique. C'est comme ça que quand Mobutu a dit que je prenais congé d'IMPER, tu sais qu'il est contestant pour dire qu'il démissionnait. Parce que pour être président d'IMPER, il faut être président fondateur. Je vais rencontrer un peu mon ami Siméon. Siméon, j'ai du mal à prononcer son nom tellement qu'il souffre de la katoumbophobie. Même son nom divin est visible à prononcer. On comprend aujourd'hui. Et je vais rencontrer il dit, donnez-moi deux minutes. Tu les as ? Non, je les ai. Ils ont beaucoup parlé, ils m'ont attaqué. Je te donne le temps. Nous comprenons que l'igno sacré c'était une vaste escroquerie politique. Vous savez ce que Tiseguedi a fait au katoumbi ? D'ailleurs, Alain peut l'expliquer mieux. Oui, il faut qu'il y a qui a pris le mot. Akanis a ébalé. Akanis a ébalé. Akanis a ébalé. Akanis a ébalé. Tiseguedi a pléré dans le monde entier ici. Même quand il prenait la parole. On m'empêche. Kabila me bloque. Je n'ai pas la majorité. Il a pléré. Même devant les démons. Il a pléré. Les autres ont végé. Il plaire. Quand tu m'as dit qu'il a mis en place au mot. Le problème est qu'il y a une majorité. Il a mis en place pour ne pas empêcher. Il a mis en place pour ne pas les gars par les maisons bloquées avec les Mabunda et qu'on sort. Habitouez-vous qu'il est maman. Pour qu'il n'y ait pas de prétexte. On ne joue pas de poste de chef de l'État. Donnant lui la majorité. Laissez-moi. On ne joue pas avec le nom. J'essaie de tirer de l'ANER mais il ne faut pas m'intimider. Je ne suis pas de l'ANER. C'est une diffamation. Il doit retirer ça. Non, non, non. Il n'est pas de l'ANER. Il n'est pas de l'ANER. C'est un confrère. Je ne suis pas de l'ANER. Je te fais comprendre que le chef de l'État... Non, non, non. Mais c'est quoi même l'intimidation ? Je sais qu'il est en train de développer une phobie. Allez, allez. Dans le fait d'y développer une phobie. Allez, allez. Dans le fait d'y développer une phobie. Allez, allez. Je suis aussi comme on a écrit les Alakia. Je ne sais pas que je n'ai pas parce qu'il n'avait pas une majorité. Moi, j'étais au Parlement. On a même dit que le chef de l'État a signé une ordonnance dans l'état d'inconscient. Tout le monde, même n'importe qui, tirait sur le chef de l'État. Ma boue, ça ne valait pas. Les Tundas prenaient des décisions ici comme pas possible. Les Tundas ont été en train de me dire qu'il y a une majorité. Il a lancé l'idée. Il a lancé l'idée. Katoumbi est venu. C'est parce que vous l'avez fait appel. Il est venu avec ses députés. Bébé est venu avec ses députés. Tout le monde est venu pour aider le chef de l'État à appliquer sa politique dans ce qu'on gouverne. Et Katoumbi avait compris les autres que c'est lui qui est le peuple qui va demander. Il faut lui donner les moyens de gouverner. On lui a donné la majorité. Malheureusement, quand les autres sont venus, il a voulu rouler tout le monde. En faisant, alors que l'ignos sacré au départ, c'était un groupe parlementaire, il a voulu faire de ça une plateforme électorale. Ça veut dire, il a voulu que ceux qui adhèrent puissent aussi les soutenir pour les élections. Comme Katoumbi a révisé, ils ont commencé à créer des soucis. tout le monde laissé et Bouya l'explique mieux dans ce câble. Et un jour, à Club 50, comment on a envoyé les François Béens pour conférer que Katoumbi d'être premier ministre. Katoumbi a révisé. Ils lui ont dit comme si il refuse tous ceux qui voulaient que Katoumbi puisse ne pas être candidat à l'élection présidentielle. Soutenir le deuxième mandat de Tshisekite. Comme Katoumbi a révisé quand ces choses n'ont pas marché, ils ont inventé leurs trucs. Ils appellent aujourd'hui Congolité. Ils appellent aujourd'hui Congolité. Mais quand mon ami Edimon parle de VK, VK a signé un accord pour être premier ministre. Aujourd'hui, VK est réduit. On l'a emprisonné dans un procès politique. Moi, j'ai condamné avec lui. Nous savons ce qui s'est passé. On est parti. Lui-même, il disait que les raisons politiques qui ont fait arrêter VK. J'ai encore tes émissions. Quand les raisons politiques ne seront pas là, on va les libérer. On est allé les dire en prison. Bon, on va te libérer. Tu auras la primature. VK est sorti. Il est à voir Félix avec Fast. Mais il est driblé. On lui donne l'économie. Et on les fait aligner. Tu vois, VK, maintenant, on les fait aligner. Il doit soutenir Tshisekite. Alors qu'il a un accord d'être premier ministre et d'être candidat. On l'a réduit. La prison, là, VK n'a pas, ce n'est pas l'amour de la patrie. Il a été contré par la prison à accepter cela. Mais quand je vais conclure de cela, quand ils disent les réunions sacrées, ils parlent de la cartographie électorale. Mais l'animal, même si vous ne l'aimez pas, aux élections de 2018, Katoumi a montré à quel point c'est un animal, c'est une machine électorale qui a fait gagner Fayoulou. Disons-le ici. Même les Macron, le monde entier, c'est que les élections de 2018, c'est soldé par un compromis à l'africaine. On a vu la machine Katoumi comment il a fonctionné à l'est ici. Fayoulou que vous avez appelé Storiden a gagné ses élections. Tu le sais, même si tu vas les nier publiquement ici. C'est toi qui l'ai dit. Katoumi a fait gagner Fayoulou ici. C'est toi qui l'ai dit, monsieur. Comme la vraie machine. Pourquoi on cherche des problèmes pas aux autres? Katoumi et Congolité. La vraie machine, là. Maintenant lui-même sera là. C'est comme ça qu'ils ont des enseignes. Qui a cherché des problèmes à Katoumi? Qui cherche des problèmes à Katoumi? Qui cherche des problèmes à Katoumi? À lui, celle, ils votent tous ces présidiums-là. Jisekédi, Mosso, M'sama, Kamere, Bimba, Sel Katoumi votent tous ces présidiums. La trêve, il y a eu des grands partis politiques de ces pays qui se sont mis ensemble. INC, IDPS, et ils ont crié qu'avec l'IDPS, on va gagner. Mais Katoumi leur a démontré le contraire ici. Et qui a gagné? Même Edimo qui était dans cette campagne a senti vraiment des salles de papa. Et qui avait gagné? Partout, ils sont allés à Méni. Mais quand même, c'est étonnant qu'un journaliste puisse raconter des bovards sur un plateau de télévision. Donc, qui avait gagné? Les griens n'ont pas organisé des élections à RDC. Tout qu'ils nous disent, c'est... Non, 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 non. Les griens n'ont pas organisé des élections à RDC pour qu'ils me disent c'est lui qui a gagné. C'est la CENI qui a organisé les élections et c'est la CENI qui nous a dit que c'est Tisset qui a gagné, qu'ils me disent que c'est les griens. Mais je suis étonné qu'un journaliste congolais me dise qu'il faut aller fausser là qu'ils soient les griens pour qu'ils nous disent celui qui a gagné les élections. Mais ça ne doit pas quand même sortir de sa bouche. S'il te plaît, Simeon, c'est moi qui donne la parole. Alors, il ne doit pas, il doit cesser de rencontrer les Inepti. Non, 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 il a le droit de dire ce qu'il pense. Ça s'appelle démocratie. Sauf Félix Tshisekedi, il y a la démocratie. Il ne faut pas nous empêcher d'appliquer la démocratie qui permet à la nation d'appliquer. Merci de la reconnaître. Je ne deviens plus dictateur. Félix Tshisekedi permet son congé à la démocratie. Ben, c'est ça la beauté. Nous parlons aujourd'hui à la télévision, il y a un président qui peut être critiqué, nous allons sortir tranquillement. Sauf Félix Tshisekedi, n'est-ce pas ? Il faut applaudir pour ça, lui ne les reconnaît pas. Tu veux que ça s'appelle ? Lui ne les reconnaît pas. Donc, c'est le Gatoum, il est complice que tous ces présidents. Gatoum, il peut même prendre ton caméramène là. Aujourd'hui, ce type, il est tellement fort. Moi, j'ai dit la vérité, il peut prendre même ton caméramène là. Belgodor. Belgodor. Il dit que moi, je vais mettre les moyens pour que Belgodor... Belgodor va gagner tous ces couples. Je vais vous dire, il a démontré ici, ce n'est pas Bouyaki qui va me contredire, qu'il a fallu gagner les élections dans ce pays ici. Entre autres, il y avait une machine qu'on appelle Katoum. Donc, il ne faut pas qu'on intimide les gens. On met... Buka, comment dirais-je, Kamer, les clients sont petits ou à Longula. Il a donné combien de voix à l'Est ? Petit ou à Longula. À Félix, aux dernières élections. Il a donné combien de voix ? Alors, quand on lui dit, il n'y a pas d'intérêt. Nous savons pourquoi Bembe là, il a profité des procès bidons ici. Des procès bidons avec la RVA, où il y a eu l'argent. Tous ces mondes-là, ils sont venus pour un intérêt. Mais je crois que jusqu'à ces presses, ils continuent à redouter les Katoum. Donc, moi, c'est que je pense, l'opposition va s'organiser avec Matata, avec Fayoulou, avec... Comment il s'appelle ? Katoum, avec Delice Sanga, avec Moukoué. Je ne vois pas ces gens qui n'ont pas un bilan. Comment ils vont gagner ? Sauf par la tricherie. Donc, il ne faut pas craindre les papas Katoum de cette fameuse machine électorale-là. Elle n'existe pas. Et elle ne va rien faire, même si on présente ce qui serait comme les dons dédiés ici. Merci beaucoup. Allez, nous allons accueillir Yves Bouya, Yabou pour les intimes. Bienvenue. Un petit souci avec le véhicule, les embouteillages, les bouchons. Non, parce que ce n'est pas les véhicules, c'est les bouchons. Les bouchons. On sait que tu as une très belle voiture. Tu as une très belle voiture. Est-ce que c'est la véritable raison ? On sait que tu as une très belle voiture. Non, moi, je ne dis pas pas des matériels, Peter. Ce n'est rien. Non, je ne dis pas. On sait que tu as une très belle voiture. Avec une belle veste. Non, non, merci. On ne peut pas parler des matériels. Même si elle est un peu... Même si tu tristes ma veste. On ne peut pas trouver des vrais problèmes en ce qui concerne les embouteillages sur la ville. Moi, je pense que ce n'était pas ça le vrai problème. Il fallait plus affecter l'argent pour la construction des routes secondaires. Les routes secondaires. Non, mais attention, il y a l'hôpital... D'Ali, Samuel, Contati, on peut nous les illustrer. Tu as vu l'hôpital ? Fatih, mettons pour les... On va nous illustrer. Voilà, voilà, voilà. Bouya, tu peux voir ? Non, écoutez, je dis... Dis au moins Fatih. Non, saluée. Dis au moins Fatih, béton. Bon, ça va. Laisse-moi parler. OK. Oui, je suis d'accord. Moukwa tombolo. Mais, à tout ça... Moukwa, écoutez. Le béton de la naïsée. Ça, 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 c'est une goutte d'eau. Ah, yabou. Dans les problèmes des Congolais. Bon, il m'a rappelé partout. Mais laisse-moi parler, pique. Allez-y. Comment tu peux me pousser des choux de la naïsée ? C'est une goutte d'eau, ça. Plateau, c'est bon. C'est une goutte d'eau dans les problèmes des Congolais. J'appuie. Mais c'est une goutte d'eau. Tu apprends quand même, Fatih. Non, je dis que c'est une goutte d'eau. Il y a toujours la tête de la tête. Parce qu'il y aura quelques militaires qui vont se soigner, quelques Congolais qui vont se soigner, mais ça ne résout pas les problèmes des Congolais. OK. Vous voyez, il y a les hôpitaux publics qui posent problème. Si vous allez à maternité, ça pose problème. Si vous voulez à maternité, ça pose problème. Si vous allez... On est en train de construire. On est en train de construire. C'est pas en confini. Il y a beaucoup de membres qui sortent des sols là-bas. C'est à l'intérieur du pays. En maternité, il n'y a rien. Tu es confond. Non, en maternité, il n'y a rien. Laissez-vous y parler. Moi, je ne veux pas passer par là. Évoque un autre sujet. Je suis mal barré là. Évoque un autre sujet. Il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Évoque un autre sujet. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, à l'intérieur du pays, il y a beaucoup de choses qui posent problème. On ne peut pas nous brandir cet hôpital des pro-militaires, bien qu'il y a quelques publics qui ont accès aux soins. Certains disent 3,9 millions de dollars. On a dit quelques publics aussi. Quelques publics. Environ 4 millions de dollars. Oui, quelques publics. 80 places assises. Non, 80 places pour l'impact. Pour une mort avec 80 places déjà. On peut appuyer, mais c'est une boutique d'eau dans les problèmes. ainsi qu'on sait les problèmes du Congo. On commence toujours de 4,9 millions de dollars. Non, non, non. C'est une goutte d'eau. Même tout ce que les présents construisent, je l'ai vu. Je suis rélingué, ça y est. Ça ne représente rien. Les présents républiques ne peuvent pas être dans des petites choses. Oh là là ! Ça, c'est une petite chose, c'est ça ? C'est tolérant. Écoutez, les présents républiques ne peuvent être dans des petites choses. S'il vous plaît. Les présents républiques ne peuvent être dans des petites choses. Les présents républiques aujourd'hui, délinguer ça. C'est propre au gouverneur. Mais il peut même être des petites choses. Les grandes choses pour les présents républiques, c'est quoi ? Aujourd'hui, en France, le déballage de la retraite. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est une question liée à l'emploi. Combien d'emplois créent ? C'est ça le vrai débat. Combien ils vont à la retraite ? Jusqu'aujourd'hui, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Jusqu'aujourd'hui, écrisons-t-il les 16 milliards de dollars. Les fonctionnaires ne sont pas tous les... Même les dirilles, les pourrises. Les députés et les institutions posent toujours problème. C'est ça le vrai problème. Les présents pour nous ne peuvent pas être des choses top-œil. Ça, c'est comment on appelle ça? Tape-œil. Tape-œil. C'est des projets tape-œil. Allez, maintenant, il faut maintenant inaugurer à la vraie vie. Alors qu'on va sauver des vis-mêmes. Mais c'est moi qui dis, il faut vite aller, vite aller faire public et j'ai quand même un bilan. Mais c'est des choses, c'est des réalisations tape-œil, cosmétiques. Ça va sauver des vis-mêmes. Les présents, je veux voir, combien d'emplois? Voilà, à combien de niveaux j'ai ramené les PIB des Congolais. C'est ça, les vrais débats aujourd'hui. L'âge de la retraite, la mécanisation des enseignants, des fonctionnaires. Plusieurs sont en train de se faire C'est ça, les vrais débats. Tu parles de plusieurs, mais aujourd'hui, ça pose toujours problème. C'est plus de 200 000. Vous voyez, plus de 200 000. 200 000. Ça pose problème. Les salaires aujourd'hui, la rémunération pose problème. Mais nous avons des institutions budgétives. La santé universelle, le projet nous avait promis, ça n'a pas encore été réalisé. Les présents nous avaient promis l'Allemagne et l'Afrique. C'est cela qu'on veut voir les présents de la République. Pas sur un hôpital comme ça qui doit peut-être inaugurer les ministres de la Santé. Soit Tchouéoui lui-même. C'est Tchouéoui qui doit inaugurer ça à l'Allemagne. C'est Tchouéoui, ce n'est pas les présents de la République, c'est Tchouéoui. Parce que c'est spécialisé, c'est dédié à la garde républicaine. C'est même écrit la garde républicaine. Donc tu vois, c'est soit le commandant de la garde républicaine, soit un officiel, un chef d'état-major. Pas les présents de la République. Les présents ne peuvent pas se déplacer pour ça. Non, il ne peut pas se déplacer pour ça. Il ne peut pas ça. C'est derrière son bureau. Non, il ne peut pas. C'est le bureau du chef d'État. Non, j'ai dit les présents de la République. Ça c'est derrière son bureau. Les présents ne peuvent pas. Il n'a pas dit que la constitution lui est écrite. Est-ce que la constitution lui est écrite ? Il n'essayait pas de déplacer. Il n'est pas d'écrire parce qu'il faut que c'est l'autre qui l'aille et tout ceci. Non, moi je veux voir les présents avec vous dans des grandes choses. J'ai aujourd'hui mis un débat sur la table. Très bien. L'âge de la retraite, ce n'est pas discuté. L'emploi créé, ce n'est pas discuté. Le problème de mécanisation, le paiement des salaires, ce n'est pas discuté. Les PIB de Congolais, nous en sommes en commun, ce n'est pas discuté. C'est combien de routes construites ? C'est ça le vrai débat. Très bien. Combien de Congolais ont accès à l'électricité ? Combien d'électricité a l'eau ? Très bien. On nous parle des 145 territoires. Où en sommes-nous ? C'est ça le vrai débat. On nous a posé la pierre à Moanda sur les ports à l'eau profonde. Où en sommes-nous ? Ça fait deux ans. Ça fait deux ans. Les gens vont pouvoir me prier. Je vais passer la même prier là. J'ai vu quelqu'un s'est mis à nous là. Voyez un peu. C'est ça le vrai débat. On peut pas nous apporter du cosmétique pour nous dire Fatsi! Fatsi, fenoye, fenoye... Fatsi, fenoye, fenoye. Tu as parlé d'un truc ici qui est aussi, Fatsi, il y a la liberté d'expression. Non, Peter Tiani. Les gens, les forces, ils y ont travaillé. Je ne sais pas... C'est pas un cadeau. C'est pas l'actif. Quelle force vive. Non, c'est pas l'actif. Quelle force vive. Peter a parlé de la volonté politique. Mais on nous a unifié la loi sur la presse ici. On nous a pas allévé les délits. On n'a pas les dépénalisé. On n'a pas les dépénalisé. Et pour cette loi est passée. Il s'est passé vite 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 vite. Cette ordonnance noire. C'est depuis 2013. Laissez-moi parler. C'est pas le droit d'aujourd'hui. J'étais confronté au bouchon. Tout à fait. J'étais confronté au bouchon. Cette loi-là. L'ordonnance loi sur la presse. On n'a pas dépénalisé. Mais pourtant nous avions demandé. Exigé sur le présentation de la dépénalisation. C'est le fait quoi ? Peter, les jours que tu vas encore ouvrir grandement ta bouche. Tu seras arrêté. Ils ont ajouté notre loi numérique. La loi numérique, si tu oses. On t'arrête. On t'arrête. Les mesures réellées. Oui, mais c'est ça. C'est toi réprécif. C'est ça la démocratie. Peter, nous ne sommes pas d'Asie. Peter, ne le dis plus sous Fachi, mais ton. Nous sommes dans une démocratie. Si il y avait une démocratie. Macron nous a dit ici. Les faits qui prouvent que nous sommes dans une démocratie, c'est quand vous avez une presse libre. Et ce qui fait réellement son travail. Déjà avec l'ordonnance loi sur la presse. Ça pose le problème. Et sur le numérique, ça pose problème. On est en train de miser. Tu as un problème. Tu fais la même chose. Ça nous misait. On est en train de miser. Ça pose problème. C'est la démocratie. Là, nous, il y a mal joué. Ça pose. On n'a rien de pénalisé. Rien de pénalisé. Encore, on a pu se renforcer le pouvoir du SESAC. Ah bon ? Oui. Le pouvoir. Mais là, on a cru à Christian Koussébé. On a pu se renforcer son pouvoir par rapport à l'UNPC. Il faut bien lire cette loi. Mais l'UNPC, c'est une aspect de l'UNPC. Laissez-moi terminer. C'est une histoire de fait. Laissez-moi terminer. C'est pas étatique. Donc, il ne faut pas dire pitié. On doit faire un débat sur cette loi. C'est sur les débats, c'est sur les débats. Je suis prêt. C'est sur les débats. Le spécial, j'annonce. C'est sur les débats. Ils ont presque tué l'UNPC et renforcé le pouvoir du SESAC. Et c'est normal qu'on renforce le pouvoir du SESAC. Tous. C'est normal qu'on renforce. Alors ? C'est normal qu'on renforce le pouvoir du SESAC. Mais attends, je ne veux pas dire que c'est sous l'actif, c'est parce que Fatih est là. Les forces ont travaillé. Les forces vivent la nation. C'est un combat... Donc, ils ont comploté des choses comme ça pour nous faire des choses comme ça ? Pendant que j'étais à l'Europe, vous avez fait des choses ici. C'est un combat mené depuis Mouboutou. C'est un combat mené depuis Mouboutou. C'est un combat mené depuis Mouzé. C'est un combat mené depuis Joseph Kabila. Et tu sais qu'il comprend, il n'a pas de choix qu'il doit aujourd'hui appliquer. Donc, ça n'est pas... C'est ça que tu sais qu'il dit, on allait dépénaliser la presse aujourd'hui. On n'est pas à voir cette loi-là sur le numérique qui pose... Ou quand tu relais quelque chose... Ça pose des problèmes. On va nous imaginer, ça pose des problèmes. Voilà, quiconque initie ou relaie une fausse information contre une personne par le biais des réseaux sociaux, des systèmes informatiques, des réseaux de communication électronique, de où toute forme de support électronique est punie d'une servitude pénale d'un... Hein ? Il ne fallait pas que ceci existe. Vous voyez ? Ça, les gens, ils veulent nous aliéner. C'est même contre la constitution. Ils veulent nous aliéner, ça. Ça, c'est nous aliéner. Ça, c'est nous aliéner. Avec des mérandes, là. C'est ça la démocratie, Peter. Ça, c'est vouloir nous aliéner. Ah, donc nous avons la démocratie. Écoutez, c'est ça la démocratie. Nous avons la liberté. Je ferme cette parenthèse. Il est libre. Pourquoi il est libre ? Je ne peux pas le faire, je ne sais pas si on nous parle. Vas-y, vas-y. Vous m'en parlez ici de... Excusez-moi, c'était les sujets, c'était sur la communauté. Non, on va aborder la communauté tout à l'heure. C'était quoi le débat ? Mais le débat, c'était le biscuit de chacun. Là, on a parlé de chacun. On a parlé de caméra. Non, écoutez, l'union sacrée, pour moi, c'est clair. J'ai vu ces gens signer cette charte de l'union sacrée. Et j'ai vu l'intitulé de cette charte de l'union sacrée. C'est quoi ? Matérialiser la vision du chef de l'État. C'est quoi cette vision ? C'est quoi cette vision du chef de l'État ? Pour vous nous dire. Le peuple est d'abord. C'est le mot qui est. C'est le mot matérialiser. Et c'est pas le mot du peuple est d'abord. Vous nous direz quoi ? Les titulaires, en titre phare, là. Matérialiser la vision du chef de l'État. Je vous ai dit ici, le président a dit qu'il allait faire du Congo l'Allemagne de l'Afrique. Est-ce que ça a été matérialisé ? Non. Le président nous avait dit ici, l'État est des droits. L'État est des droits matérialisés ? Non. Le président nous avait dit ici, le peuple est d'abord. Est-ce que c'est matérialisé ? Non. Moi, je vois que cette union sacrée n'est pas différente des lus du FCC. C'est-à-dire copier-coller ? Copier-coller. Ils ont tout carré les fontes en comble. Où tu vois les mails dessinés, qui viennent... Le Beauchab. Le Beauchab. Et ils ont repris les mêmes formats. Et puis je pense que c'est toujours au Pullman. Toujours vous voyez les... L'autre fois, c'était au chapiteau, là, mais là, c'était... Ils viennent là au Pullman, ici. Et puis, Camouille encore. Vous voyez déjà les problèmes de cette union sacrée, là. Et c'est Camouille qui démontre ça, qui aura un très sérieux problème. Il parle d'une thèse des problèmes. Pour dire, s'il y a des problèmes entre nous, trouvons des problèmes, des solutions à l'interne. Ça se fait qu'il y a déjà un problème énorme dans cette union sacrée. Cette union sacrée, comment va-t-elle être gérée ? Tu as un monsieur qui a un fort charisme comme Vital. Comme Vital. Un monsieur qui a un fort charisme comme Jean-Pierre Bimba. Vous allez les jeter. Il voudra être sous les portes de Guistin Camouille. Ça va être compliqué. Soit sous les portes de Mbosso. Putain, sois un journaliste. On ne peut pas venir ici à comprendre les petits pour les accompagner. Et je vous fais une confidence. Déjà, la première conférence des ministres, le premier conseil des ministres. Premier conseil des ministres. Il faut poser la question à certains ministres. Comment est-ce que Vital, Kamer et Bimba se sont comportés ? Ils ont mis à genoux certains ministres. Comment ça ? Non, non, ils n'ont pas mis à genoux. S'il te plaît. T'as-toi. Tchini. Hein. Quand Bimba... Moi, ce jeu qui est obligé de ma vie, je n'ai pas menti. M'a dit. Quand Bimba et Kamer ont pris parole concernant leur secteur, beaucoup de ministres ont appris. Beaucoup. J'ai dit tout le monde. Ils ont dispensé la matière. Bimba a dispensé. Kamer a dispensé. Ça signifie quoi ? Ils auront un monopole. Même sur Kabouya. Déjà, même du point de vue de la com', on voit que la com' de Vital est en train de... Même sur Kabouya. Ça va poser problème. Il y aura des guerres entre eux. Qui va gérer comment ? Et puis, c'est un président rotatif. Oh. J'aime le Japon. Ça ne va pas finir comme la mouka avec... Non ! C'est comme tu ne touches pas de la mouka. Faiulu, Muzito. La dynamique de la position. Nous avons l'expérience, Peter. Nous sommes des journalistes. C'est tout le monde de la position. C'est tous les mêmes problèmes. Aujourd'hui, on parle aussi de la mouka. Ça sera les mêmes problèmes. Tu en penses quoi ? Muzito, Faiulu ? Non, je ne veux pas... C'est une guerre. Moi, personnellement, je veux rester objectif. Cette wengélisation de la mouka, on trouve que... Wengélisation ? C'est une wengélisation, ça ? Carrément. C'est une wengélisation. Donc, on va se mettre à discuter. Vraiment. Il y a... Eh, 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 la mouka, elle, bandoune. Il y a, eh, la mouka, elle, faiulu. Eh, la mouka, elle, mousito. Mais tu l'as fait. Prof Kalele. Il faut parler de Prof Kalele. Non, 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 non. Là, quand même, tu en avais débattu. Non, non, là, j'avais débattu. Parle de Prof Kalele qui a mis le pouvoir. Là, j'avais débattu. Alors qu'il n'y avait pas de précision. Il y avait des personnes qui croyaient encore à ça. Benba et Kato, ils sont partis. Mouzito et Faiulu sont restés. Mais après tout, la mouka est appelée à disparaître. C'est une plateforme électorale. Faiulu n'a pas besoin d'exister au nom de la mouka. Il a décidé. Il a décidé. Mais il a fait d'aller passer à tout ça. Mouzito, Mouzito n'a pas besoin d'exister. Il a nouvé le nom. Nouvelle nom. Que Mouzito et Faiulu puissent s'organiser. Organiser leur parti. Mouzito, j'ai vu. Il a entraîné tout de suite. Pourquoi les acteurs politiques congolais ont toujours du mal à se mettre ensemble ? Parce qu'une fois, ils ne comprennent pas, nous, journalistes. Tu vois qu'on analyse, là. Je suis le seul à jouer ce qui a porté le combat de la mouka. Oui. Jusqu'à présent. Je confirme. Et jusqu'à présent, je le considère comme la mouka. Mais ici, je prends mes responsabilités. Alors que la mouka est en train de s'écrire. Non, je partage des convictions. Je prends mes responsabilités pour dire que non, cette wengélisation de la mouka... Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les défis sont ailleurs. Très bien. Aujourd'hui, Tshiseké dit, je présente un processus électoral qui pose problème. Ok. Aujourd'hui, Tshiseké dit, nous donons l'image qu'il a organisé des forces-cives autour de lui. Et comment eux, les opposants, s'organisent. S'organisent. Faiulu, aujourd'hui, il a organisé un congrès, il a un manifeste sur sa vision de gestion de la république. Qui s'organise sur ça. Il n'a pas besoin de la mouka pour exister. Ok. Quand Muzito a des sièges à travers la république, il travaille sur son offre politique qui puisse s'organiser. La mouka, c'est comme cash. La mouka, c'est comme FCC. C'est appelé à disparaître. À disparaître. Qui puisse s'organiser autrement. Ici, j'épouse l'idée de Wikwem. Les forces-cives de l'opposition s'organisent. C'est une information que je donne. Et ils sont très avancés. Ah bon? Très avancés. Oh. Katoumi. Faiulu. Matata. Sesanga. Kabila. Mon kwege. Mon kwege. Les raïs. Mais non, l'église catholique. Oh. L'église catholique. L'église catholique. L'église. Elle est dans l'opposition. Mon frère. Mais côté du peuple, elle est dans l'opposition. Du côté de la vérité. Mais la vérité. La loi sur Tchani. Quand les canaux, ils refusent ça. Tout catholique doit refuser ça. Tu n'as pas un doigt, quand même. Tout catholique doit refuser ça. Très bien. Pour chuter. Pour te calmer. Les forces changementistes s'organisent. Très bien. Donc, quand on a les blocs. Tu en parles avec une vague dans l'âme. Tu es tout content là. Je suis content, piter. Quand tu as dit, on est prêt. Je me suis renseigné. J'ai appelé les clans Matata. J'ai appelé les clans Muzuto. J'ai appelé les clans Katoumi. Les clans Mkwege. Même les kabilistes. Je vais t'en montrer. L'église catholique est dedans. Je vais t'en montrer. Nous allons marcher ensemble. Mais qu'est-ce qui m'a mangé ? C'était les côtés des fachis. Nous sommes des darts. Je vais t'en montrer. Bien qu'on a bonifié. Non, on a bonifié Kimbam. Mais je te contrais ça. Mais je respecte le combat de Kimbam. Nous sommes un pays laïque. Très bien. Vous avez bien vu. Les musulmans ont besoin de respecter la date. Oui, Moïse Moni de la demande. La date de quoi ? Quelle date ? Du ramada. Du ramada. On aura des protestants qui viennent. Les adventistes. On aura les catholiques qui viennent avec Isidore Makadja. Ok. Nous sommes un pays laïque. Je n'ai même pas en cause le combat. Non, l'église des Noirs des Zouba. Mais il fallait jouer à l'équilibrisme. Très bien. voir comment soit avoir des journées où on met toutes les communautés religieuses ensemble. Très bien. Merci beaucoup. Il a quand même assez parlé. Il est venu à l'équilibre de récupérer. S'il vous plaît. Je suis d'accord. Peut-être quelques informations. Peut-être quelques informations. Mais je vais les rencontrer. Je suis déjà des rétours. Il ne faut pas donner l'impression de tout me refuser. Il a parlé deux fois. Tout le monde a parlé deux fois. Non, mais moi, je n'ai parlé qu'il ne se voit. Non, mais le problème avec Bouya, c'est qu'il parle de tout sans comprendre le contexte. Même de Kimbango, je pense, il dit il est contre. Non, 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 je ne peux pas croire. Tu as dit que je ne peux pas croire. Je ne peux pas croire. Oui, oui, oui. Je respecte le combat. Oui, tu as parlé de la laïcité sans comprendre même. Je le sais. Mais on a des voix qui s'élèvent avec les musulmans. Oui, garde, 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 garde. Dermaine aura les catholiques. Garde votre calme. Je vais dans la confession. On n'a pas parlé de Kimbanguisme. On a parlé de Simo Kimbangu. Et on a parlé de la conscience africaine. C'est lié. C'est une histoire. C'est par après qu'on vient de comprendre à travers cette journée que nous avons compris que Simo Kimbangu, c'est l'homme africain qui a fait beaucoup plus de temps en prison. Plus de 30 ans. Et même Nelson Mandela ne l'a pas fait. Et il semble que c'est sur le plan mondial même. Donc aucun homme n'a su faire plus de 30 ans en prison. Mais lui, il en a subi. Et quand on parle de la conscience africaine, ça dit quelque part, « Ne go lo wa ba in do tot elema ». Toutes les grandes promesses, je dirais même des prophéties de Simo Kimbangu, se sont concrétisées. Effectivement, au fait, quand on parle de la mouka aujourd'hui, ça nous rappelle l'histoire du passé. Mais les gens doivent aller avec beaucoup de minissi, avec beaucoup de prudence. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de parler de la mouka qui, d'après Bouya, devrait disparaître. Mais Fayoulou, ça n'accapare aujourd'hui. Et c'est toujours les mêmes Fayoulou que vous brandissez. Voilà, une autre plateforme sera créée. Ça sera toujours les mêmes personnes. Bouya, il faut faire très attention de ce côté-là. Mais vous devez aussi faire comprendre à l'opinion qu'aujourd'hui, c'est resté une coquille vide. Parce que quand vous parlez de Béni, j'ai entendu ça à la bouche de Wemba. Le Grand Nord, on appelle ça le Grand Nord. Béni Boutembo et une partie du Maniema. Mais qui alimente ce coin, c'est Mbousa Niamouis ? Non, il ne représente plus rien là-bas. Mbousa, il représente. Merci beaucoup. Mbousa, il représente. Il est cité dans des rapports ici. Je comprends que vous n'avez peut-être pas l'étant à sillonner, à aller dans ce coin. On est déjà arrivé là-bas. Nous venons de ce coin, j'étais au Maniema. Vous n'allez pas me dire le cas. Donc vous allez me dire que Maniema, c'est Mbousa. J'étais au Maniema. Moi aussi j'ai été au Maniema, non ? Tout simplement. J'ai venu récemment d'être des Maniema, mon cher. Il ne faut pas trop être nous tous nos circulants aujourd'hui. Il ne faut pas trop être personne. Quand je parle de Maniema, je vois ma tata Pognon. J'ai dit que j'étais au Maniema, je n'ai pas commenté. Donc on ne rajoute pas ces questions. Quand tu vois ma tata, moi je vois Salomon Escazé. Ici, c'est les stratégies. Quand est-ce qu'il faut le peaufiner et tout ça ? Moi je constate plutôt, honnêtement, que l'opposition est dans une distraction totale. À un moment, Moïse Katumbi et Joseph Kabil a donné l'impression vraiment d'organiser cette opposition. Mais par après, après cette messe, plus rien. Bon, on nous parle des contacts. Izi Nakara. Il a tué le FCC. Je vois une image des gens vraiment dont le visage reflète à tous les arbres. Ils ont fait une alliance sous les arbres. À tous les arbres, comme l'une des pêches dans le passé. Mais où est passé le pilote du FCC ? Kabil avait même visité. Kabil avait visité. Alors, on va se poser beaucoup de questions. Non mais c'est pathétique quand même. On va se poser beaucoup de questions. Aujourd'hui, on parle du FCC. Les gens pensent qu'on est en train de blaguer. Mais Kabil est en train d'enterrer cette plateforme politique complètement. Les gens sont en train de quitter. Il y avait une décision. Parce que vous avez cité Kabila. Mais Kabila a dit à ces gens du PPRD de ne pas s'enrôler. À moins que vous me dites. Ce que Shadar y a dit, ce n'est pas ce que Kabila pense. Mais au nom de quoi, Kabila va encore aller aux élections ou va soutenir un candidat pendant que le même Kabila... Mais revenons même dans la théorie de Tshisekedi en 2006. Quand Bemba est allé solliciter à Tshisekedi, Tshisekedi a carrément refusé. Il dit, mais moi j'ai interdit à Messia d'aller s'enrôler. Donc, les stratégies aujourd'hui, il faut savoir comment les apposer. Je ne doute pas de la force de l'opposition parce qu'il y a beaucoup de vides dans le promesse de Félix. Mais une opposition qui n'est pas organisée, c'est plus qu'une opposition très divisée. Très bien. Déjà, il y a des ambitions. On nous parlait de Moukouégué. Qui va laisser la place ? C'est Moukouéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguéguégu Non, c'est toi qui veux qu'on parle pour ces élections. Et pourtant, non, je vais poser d'abord un autre. Non, c'est déjà ça. C'est déjà ça, on parle déjà des élections. C'est déjà un sujet qu'on a abordé. Et il peut passer le... S'il vous plaît, un mot sur le position électorale. Les amis ont parlé des élections, pas des élections, mais de l'opposition qui s'organise. Il va dire, il nous a informés, je vous informe, les Fayoulou, Matata, Katumbi, Moukwege et l'église catholique s'organisent. Ah bon ? Avec qui en tête ? C'est cela le véritable problème. Katumbi a l'obsession du pouvoir. S'il est en mesure de tout faire, vendre même le Congo pour qu'il ait une portion de dirigé. Ça voudrait dire que Katumbi ne va pas accepter que Fayoulou, qui a échoué à la présidentielle 2018, puisse être le candidat unique de l'opposition. Non, ça jamais. Il ne l'acceptera pas. Fayoulou non plus, dans son orgueil, ne va accepter que Katumbi puisse le diriger. Moukwege déjà qui négocie la transition. Des six mois. Moukwege négocie la transition. Je l'ai dit. Ok. Tout cela, ils négocient, ils sont en train de négocier. Ils sont en train de négocier la transition. Dites-nous en plus. La transition avec qui c'est qu'il dit. Oh, tout cela, elle-là. Mais je parlais de Katumbi, je parlais de Matata, je parlais de Fayoulou, je parlais de Moukwege. Je l'ai cité. Moi, j'ai cité cela. Ce que Rissanga a fait, il a sauté en premier. Ça se disait en coulisses. Lissanga a sauté en premier. Pour vouloir un peu gagner la confiance de Tisekedi. Mais c'est ce qui se mijote dans l'air quand. Et c'est même la demande qu'ils font à la communauté internationale. La transition pour certains de six mois, pour d'autres de trois mois. Avec Tisekedi à la tête. Parce que pour eux, ils vont bénéficier de cette transition-là pour pouvoir réorganiser la CENI, la boule, la bango, réorganiser aussi la cour constitutionnelle. C'est une information. Lui a donné une information sur ses plateaux. Moi, si j'en donne une autre, elle a vrai certifié. C'est l'osiméon. Certifié. Certifié. Ok. Moukwege et les autres, ils demandent la transition. Il y aura une action. Alors, je tente de dire, une opposition organisée, avec qui à la tête ? C'est qui le leader de l'opposition ? Ok. C'est Moukwege ? Je ne vois pas Katoumi accepter. Je ne vois pas Fayoulu accepter. Là, vous l'avez dit. C'est Matata ? En tout cas, je ne vois pas Fayoulu l'accepter. Ça veut dire que déjà, les départs, les prémices vont poser un problème. Izoubala dit, on a eu l'impression à une époque que Katoumi et Kabila voulaient se remettre ensemble. Mais pourquoi ça n'a pas collé ? Parce que le bloc Kabila a compris qu'ils ne pouvaient plus composer avec Katoumi. Ah bon ? C'est pourquoi ça n'a pas Fayoulu en feu ? L'information contraire au Katoumi ? C'est pourquoi ça n'a pas Fayoulu en feu ? J'ai dit, c'est pourquoi ça n'a pas Fayoulu en feu ? Ça veut dire qu'il y aura un problème des leaders. Et parce qu'il y aura un problème des leaders, ils ne vont pas s'organiser. Non, Kabila, ils ne vont pas s'organiser. Bon, Bacara n'aillez, ils n'ont pas eu l'occasion d'avoir un problème des leaders. Oh, il y a un bon balai ? Non. À Béthi Katoumi-Kara. Et donc, ils ne vont pas s'organiser. D'accord. L'église catholique, parce qu'il a parlé de l'église catholique, tous on connaît la position de l'église catholique. On connaît tous qu'un bon boy, ces acolytes, montrent toujours les enchères, parce qu'ils veulent, ils veulent toujours que le pouvoir puisse commencer à libérer, 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 libérer. Et quand on ne libère pas, à un moment, ils montrent les enchères. Qui ne connaît pas ? L'église catholique ? Qui ne sait pas ? Cette église qui était avec Louis-Dépès hier, pour Chassé Kabila ? Je parlais d'Ambongo. Hier, c'était Monsengo. Oui. Avant-hier, c'était Maloula. Je parlais d'Ambongo et ses acolytes, donc Ambongo, Cholet, ou Tembi, et les autres. Hier, l'église catholique n'a pas lutté seule. Hier, l'église catholique avait lutté avec Louis-Dépès. Ah, 50. Ah bon ? Tabou, tu l'avais dit. Et même l'église n'avait jamais régné. S'il vous plaît. J'ai reçu un montant d'antenne. Et même, l'église catholique n'avait jamais régné. Louis-Dépès donnait la foule, l'église catholique donnait les tons. Et ça marchait comme ça. Aujourd'hui, ils ont essayé de faire quelque chose, de bouger un peu, ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas Louis-Dépès. L'église a donné les tons, mais il n'y a pas la foule qui puisse faire quelque chose. Celui-là est assez à cachembre. en train de contempler ses vaches et consorts. Il ne sait pas descendre dans la rue pour marcher. Ce n'est pas son dada. Mais où avez-vous déjà vu un opposant marcher avec une cravate rouge ? Il a bien enfilé là. Comment ça va se passer ? Il y a heureusement que, tout à l'époque, il y a état des droits, des démocraties. C'est une opposition bourgeoise. D'accord. Tout à l'époque, il y a... Un mot sur la bourgeoisie. Parce qu'on va... On a dit que c'est les élections. J'en parle. Un mot sur la loi Tiani. Il y aura élections. Vous avez suivi le cardinal ? Je parle des élections et puis la loi Tiani ? Oui. Définissez mon temps en tel. Il vous reste deux minutes. Ok. Je l'ai toujours dit, j'ai mes poumons de le dire, que nous aurons des élections en 2023. Ok. Que ceux-là qui demandent la transition, Moukoué, Fahul et les autres, ils n'auront pas la transition. Nous aurons les élections en 2023. Nous sommes partis de la mise en place du bureau de la Séné, dirigée par Dini Kadima. La publication de la feuille des routes, le calendrier, avec tout ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, c'est le nettoyage des fiches électorales. Bien sûr, l'enrôlement, encore dans la troisième ère opérationnelle. On nettoie les fiches électorales. Ça veut dire que toutes les étapes sont respectées. C'est là le calendrier électoral. Au mois de juin, nous aurons la loi sur la répartition des sièges. Ce qui veut dire que nous aurons des élections en 2023. À moins que les contraintes soulevées par Dini Kadima ne puissent bouleverser un tout petit peu la donne. Sinon, la CNI se bat pour qu'on ait des élections. La loi Tiani. La loi Tiani. La loi Tiani. Qu'on en parle. Moi, je me dis que nous ne pouvons pas empêcher à nos députés de réfléchir. Le seul cadre que nous, Congolais, avions donné aux députés pour pouvoir réfléchir et légiférer, c'est l'Assemblée, c'est les parlements. Et ils sont libres pour se faire. De réfléchir. Je me demande en quoi cette proposition dérange les cas de Katumbi. Parce que nulle part, nulle part dans la proposition, on a vu le nom de Katumbi. Mais je vois Salomon escadé là. Si on est un peu partout. Le spécial. Le spécial, comme vous aimez bien l'appeler. Le nom du grand Kiv. Aller à Goma, soulever la foule. Aller à Maniema, au Kindle, soulever la foule. Oui, mais là où il passe, il soudoit. Ah, il y a des prêves. Ça, c'est pas la diffamation. Ça, c'est pas la diffamation. Laisse-moi parler, monsieur. Toi, tu acquises déjà des diffamations. Laisse-moi parler. Il donne, il fait du même. Il reçoit. Il a parlé de soudoyer. C'est différent. Ben, soudoyer, ça veut dire quoi ? Soudoyer, ça veut dire pas faire des dents. Non, ça veut dire quoi ? Définissez. Nous sommes dans quel contexte ? Soudoyer, ça veut dire quoi ? Définissez. Nous sommes dans quel contexte ? Soudoyer, ça veut dire mais c'est un sens péjoratif. Eh bien, nous savons tous que le camp Katumbi milite pour que la loi Tchani ne puisse pas passer. Et si le groupe dise 15 personnes, il leur donne à Tolubilaka, on a terme à maille, transport, on a transport à maille. A soudoyer, à soudoyer, on a mis conscience, n'a bango ? Où ? Oui. Et partout il est passé, il a fait. Qui ne sait pas que Katumbi met du paquet pour que la loi ne puisse pas passer ? Non, s'il vous plaît. Qui ne sait pas que Katumbi met du paquet ? Félix Tchisakedi, on a parlé, il n'est pas qui ? Non, Félix Tchisakedi a dit qu'il n'est pas d'accord avec cette idée. Il a été soudoyé lui aussi ? Non, tu sais qu'il a dit qu'il n'empêche pas aux parlementaires de réfléchir. Mais il n'est pas d'accord avec cette idée. Non, il n'empêche pas aux parlementaires de réfléchir. Oui, mais il dit que lui n'est pas d'accord. Non, selon lui. Selon lui. Il a aussi été soudoyé. Non, tu sais que tu ne me comprends pas. Toi, Thérèse, tu ne me comprends pas. Laissez-moi évoluer. Ce n'est pas toi qui poses des questions. Et donc, à ce stade, les députés doivent réfléchir. Parce qu'autant qu'il y a une catégorie de Congolais qui estime que seuls les Congolais des pères et des mères doivent diriger notre pays au regard de la velléité de la balkanisation, vous savez, les Congois sont menacés, sérieusement menacés au regard de ces velléités de balkanisation. Il y a nos riches qui sont volés à l'est de notre pays. Et si une catégorie estime que seuls les Congolais des pères et des mères doivent diriger où est le problème ? Et si une autre estime que le Congolais, tout Congolais peut diriger qu'il soit des pères étrangères ou des mères étrangères, ben tous, on est Congolais, on peut diriger ceux-là. Ils ont aussi raison de le faire. Mais bref, c'est l'Assemblée, le Parlement qui doit trancher. Mais moi, ce que je festige dans cette affaire, c'est la position de M. Katumbi et ses accolités. Parce que j'ai suivi, j'ai suivi l'un de ces bras droits, Christian Mwandosimba, dire que si la loi passait, va être au Cisaïe Katanga, réclamer le dépanaste Katanga, en vertu de quoi ? On ne menace pas l'État, M. Christian, si vous me suivez, sachez qu'on ne menace pas l'État. On ne menace pas l'État. On n'intimide pas l'État. France menace. Surtout que c'est l'ancien ministre de l'État. C'est l'ancien ministre de l'État qui le dit. Ça veut dire que dans leur tête, ils ont des idées, des plans, des soulèvements, des révolutions. Mais ça ne passera pas. Les députés vont se décider. Si on finit, les députés adoptent la loi, s'il y a un Congolais qui est des pères juifs, des maires zambiennes qui est exclu, il serait exclu parce que les députés en ont décidé. Si les députés estiment que nous devons tous fédérer pour aller de l'avant, M. Kato me va postuler. Tu es d'accord avec ça ou pas ? J'ai donné ma position. Non, tu as réfléchi. J'ai donné ma position. Moi, je pense, si je dois donner ma position en tant que citoyen congolais, j'estime que même au Sénégal, ça s'est fait. Même au Sénégal, ça s'est fait. Ça voudrait dire que au regard du danger que court notre pays, ça voudrait dire que au regard du conflit d'intérêts que nous pouvons avoir au sommet de l'État, nous devons avoir un Congolais des pères et des maires. Et donc, si dans cette logique, Kato m'y exclue, ça ne me fait aucun mal. Très bien. Tu as parlé calmement, personne n'était interrompue. Pendant même 8 minutes. Mais je n'ai pas l'habitude d'interrompre des gens. Je n'ai pas pris 8 minutes, j'en ai pris 5. Ne gonflez pas, j'en ai pris 5. Mais personne n'était interrompue. 5 minutes. Personne n'était interrompue. Chronomètre aussi, 5 minutes. Éric Ouemba. Quand Simeon a parlé, je pensais trop vite là à la tribune du cerveau d'État de l'État. Vous savez, le régime de Tiseké avait promis l'Allemagne d'Afrique. On l'appelle déjà le cerveau d'État. À peine il parle, on se... Voilà. Voilà. Cerveau d'État. L'un des brillants dans ce pays. Il est un des brillants. Je le confirme. Américains comme président de l'Assemblée nationale. Il le sait. Très bien. Personne ne peut nier... Cerveau d'État. Cerveau d'État. Il n'a pas de cerveau d'État. S'il y a un cerveau mais pas un cerveau d'État. délice ça. Il ne peut pas être l'État est le cerveau d'État que la personne qui sert à l'État. S'il vous plaît, on peut servir l'État sans pouvoir. Aucune de ces tribunes n'a été prise en vote par la Céline. S'il vous plaît. En termes de proposition de loi à l'Assemblée nationale. La crème de crème. Ça, je confirme. C'est peut-être dit la loi sur les conseils d'État, la loi sur la cour constitutionnelle, la loi sur les statuts de l'opposition. C'est délice ça. Je confirme. Pourquoi le devenir cerveau d'État ? Tu sais qu'il dit qui a pour mis l'Allemagne d'Afrique. Voici qu'il n'a pas pu donner au Congrès l'Allemagne d'Afrique. Il veut faire la résurgence de l'Allemagne d'Itilair. Oh ! Ou on cherchait la race pire. Non, des pères et des mères. Lui, il est comme ça. Personne n'est pas de la race. Je t'ai demandé de me faire personne n'est pas de la race. Mais vous dites que la loi est interpersonnelle. Mais comment ça dit ? Vous l'avez suivi ? Moi, j'ai un mot la loi est raciste. Cette loi ne passera pas parce qu'elle est raciste. Là, je donne raison à Mbongo. Parce que la loi des pères et des mères, ce concept-là, il est même flou. Qui est congolais des pères et des mères ? Je l'ai dit à des termes gris ici. Est-ce que qui peut nous donner aujourd'hui le village de Mamamart ? Je préfère. Le président a répliqué que ça existe ces sons-là. Qui est passé sur Lusacogne qui a déclaré ouvertement que ma mère est venue de l'Angola ? Les parents de ma mère sont venus de l'Angola. Ces sons existent. Donc, si on paie, on ne sait pas par quelle génétique tu serais de lui-même et congolais de père et des mères. Par quelle génétique ? Si tu veux vraiment, tu veux parler de la loi de congolais de la mère. Mais tu tolères tu serais de parce qu'il est noir. Pas qu'à tout, mais parce qu'il est de la race blanche. Personne ne parle de la race. Laissez-moi terminer. Vous, la loi de père et de mère, là, c'est une loi raciste et simplement. Personne ne parle de la race. Il y a beaucoup de Congolais. Oui, mais mes doigts, quand même. Non, non, non. Vous pensez que parce qu'ils sont noirs, la loi de père et de mère ne concerne pas. Voilà les côtés racistes. Dès les gilets, monier, ils l'ont prouvé. Vous avez suivi, ces gens ne les arrêtent pas. Quand ils sortent, là, ils disent « Et nous, 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 nous. » Pas d'Allemagne, dit-il, là, ici, dans ce pays. C'est le Congo, c'est le Congo où nous sommes unis par les sorts. Où nous considérons, quand nous regardons à Dabombolo, nous le considérons comme fils de ce pays. Quand nous regardons Cicera aujourd'hui, qui c'est de même pour l'équipe nationale, plus que Romain Lukaku, et vous, dans votre petite intelligence de cette loi-là de Tchadi, vous estimez que Cicera ne peut pas devenir président de la République. C'est Lukaku qui n'a rien à voir avec les Congo. En délai, au député du fait qu'il ait des pères et des mères congolais. La loi, elle est raciste. Elle ne passera pas. Alors, quand vous dites que Tshiseké ne veut pas de cette loi, non, il y a de l'hypocrisie. Le président doit être clair. Il y a la loi à l'Assemblée nationale. Qui a fait tuer les gens ? Tshiseké, il est en train de diriger encore son discours. Il dit je ne permettrai jamais qu'une majorité fasse passer une loi qui viole les valeurs de la République. Si Tshiseké est réellement contre cette loi, il doit empêcher sa majorité de continuer avec cette aventure. Alors, comment voulez-vous une loi qui a été rejetée au niveau du bureau des TITS ? De l'Assemblée nationale. De l'Assemblée nationale. Parce que ça violait certaines dispositions de la Constitution. Et on a même dit ils sont venus avec un projet de révision constitutionnelle. Alors que c'est ça en a l'air à démontrer le cerveau d'État que pendant l'état de siège on ne peut pas réviser la Constitution. Il prononce l'état de siège mais il faut être au dire il dérange un pays. Donc vous vous concertez depuis que tu es adhéré à l'Union 5, calme et non avec ton vital. C'est ce qui se passe ? Allez-y, c'est ce qui se passe ? C'est la révision de la Constitution. Ils disent on ne peut pas réviser la Constitution dans l'état de siège mais ils se sont permis d'introduire la loi là elle est raciste. Elle ne peut pas passer parce que cette loi s'il passe même les présents contenus de ses déclarations s'il est l'origine des parents de sa maman qui est passé lui-même est exclue comment un président peut accepter une loi qu'il exclut lui-même. Parce que dans l'air il passait que les congrès de père et de mère c'est la race. On tolère si c'est fait parce qu'il est dépensé. C'est son temps d'antenne. Laissez se monter l'antenne parce qu'il est de la race blanche. C'est cela l'Allemagne Hitler. Ça a commencé comme ça en Allemagne. Ça a commencé comme ça quand on a voulu dire que il y a Elonguiner. Il dit que Moando est pas allé très loin jusqu'en parlant de 6 ans. Je ne l'ai pas personnellement suivi je ne l'ai pas suivi mais je pense que le Congo aujourd'hui c'est juste ce massacre qu'il faut éviter les extrémités. Parce que ce que Moando dit là il faut les prendre série même si je suis contre. Est-ce que vous le savez que dans ces pays parce que les gens comme de Simenola peut-être par les livres du pouvoir ne maîtrisent pas l'histoire de ces pays. O.H.R.P.T.I. des Congolais qui sont venus ici depuis leur naissance. Les rois Kababou les Moutir ils étaient des rois on les a chassés. Nobo Kende vous êtes des rois les rois Kabouba vous savez ce qui s'est passé ? Tous se sont étouvés au R.C. de Goma. Les doigts qu'on pouvait leur donner pacifiquement parce qu'on ne leur a pas donné pacifiquement ils ont pris des armes dans ces pays. Et parmi les causes de la guerre de l'Est il y avait les problèmes des nationalités. C'est comme ça qu'à San Citi pour mettre fin à la guerre il fallait résoudre ces problèmes-là et reconnaître le Roubérois reconnaître tout ce monde-là comme des Congolais. Mais aujourd'hui vous voulez dire que tous ces métiers les Chinois-là qui ont eu des enfants avec nos familles ils sont d'ailleurs nombreux les métiers-là les adhams parce qu'ils parlaient des postes de souveraineté qui a des origines portugaises par son père qui a des origines mais vous lui donnez quand même un poste de souveraineté vous pensez qu'il va faire vous les considérez comme Congolais. Si vous touchiez la loi des pères et des mères parce que Bimba n'est pas sorti métier ça touche les amis d'achatures ça touche à même même l'enfant qu'il y avait les amis d'achatures vous accepterez que s'il est compétent qu'il ne devienne pas président ah non mon ami les enfants qui sont si brillants qui étudient aux Etats-Unis ne peuvent pas devenir des présidents parce qu'il faut avec une femme camérounaise non arrêtez il est temps d'arrêter cette loi raciste amenez-nous une offre politique c'est pourquoi j'étais en train de dire que quand ils disent qu'ils ont la cartographie électorale la caméra est Bimba la personne cette loi là ne vise que Katoumi il ne faut pas avoir peur honte de le dire moi j'ai révélé ça à l'époque à Kéb 50 comment la réunion s'est déroulée pourquoi on peut comprendre qu'un individu il quitte chez lui à la maison comme Piterra à Bimba à Narunaé à Tombo à lui et puis on réunit les juristes pour matérialiser cette loi là nous savons que cette loi là vient des officiers de qu'il du pouvoir le péché de Katoumi il est simple simplement parce qu'il a refusé d'être premier ministre pourquoi Bak c'est prononcé contre et on lui a même on a dit s'il ne renonce pas ses ambitions présidentielles on va lui frire avec cette loi là bon pour conclure pour conclure M.Kébélé moi je couvre l'Assemblée Nationale mais est-ce que vous avez vu déjà pour la première fois Tsing il vit avec une loi avec des supporters de VK il appelle même Kissinger moi alors que Kissinger est-ce qu'il y a la police mais pour ça il vient recevoir lui-même il vient recevoir Tsing pour lui pour déposer cette loi là nous savons c'est divisé Katoumi c'est lui la véritable machine on a vu avec l'ivoirité ça fait tuer des gens Katoumi a fait gagner Fayoulou on les craint qu'il soit là lui-même même s'il n'est pas là lui-même si Katoumi dit seulement que je devais soutenir Eric Ouema je gagne les élections il y a un problème Bahati fait partie du président de la MOCA Bahati fait partie du président de la MOCA cependant il s'est prononcé contre cette loi alors comment c'est lui qui fait partie du président de la MOCA président du Sénat se prononce contre la loi tu veux impliquer ce qu'il est dedans il faut des raisons d'abord ce qu'il faut ce qu'il faut reconnaître à Thiani c'est l'initiative de tous citoyens pas tous TIA non je dis ah je dis Thiani excuse moi mais je sais là où il veut Tiani voilà oui Tiani voilà Thiani c'est Luba Thiani c'est du Bambou Thia mais tous tous sont des Congolais c'est qu'on ne peut jamais retirer à Thiani c'est cette initiative tout Congolais tout citoyen et c'est dit et c'est constitutionnel bah oui vous là d'abord c'est qui je ne tiège pas au parlement c'est les cerveaux d'état notamment délice et sang qui était aussi contre ces deux propositions de loi vous rappelez comme ça vient des délits tu peux accepter quand même voilà donc quand vous dites qu'on a interdit Aminakou et tout ça il faut dire que délice et sang à les cerveaux d'état comme tu as l'habitude comme tu as l'habitude de dire délice et sang à les cerveaux d'état et l'initiative même de l'union sacrée il semblait que les cerveaux d'état y a même contribué comme il est les cerveaux d'état il faut le magnifier il faut le mystifier même il a été dans le groupe des 13 ils ont beaucoup travaillé dans les coulisses pour la venue de l'union sacrée des lycées sang notamment mais il a été bien content parce qu'on lui a proposé le poste de vice ministre de la défense il aurait préféré être dans la même peau que Jean-Pierre Bemba lui il a refusé au moins un poste que les autres ont accepté les autres ont accepté en tête fermée comme les cartes donc ça veut dire quand on a la volonté de servir de l'état même comme maire de la ville vous allez vous assumer et vous allez aider l'état voilà pourquoi j'ai refusé quand il disait cerveau d'état quelqu'un à qui on attribue une responsabilité il voit d'abord ses intérêts il veut le gros paquet à la place du petit puis il dirait j'ai servi d'état parce que pour lui l'état a des dimensions j'entre maintenant dans ce qui est j'ai dit Tiani coup de chapeau Tiani coup de chapeau l'initiative parce que tu es citoyen on pouvait l'accepter mais là où ça fait mal c'est c'est la caricature qu'il donne lui-même un peu ce que Wemba a dit quand on lui demande parce que on a quand même des tribunes nous suivons l'idée derrière une loi chaque loi il y a toute une histoire derrière et l'histoire de notre pays n'est pas aussi différente des autres notamment ceux qui ont cette loi là déjà mais nous on a un très sérieux problème notre pays évolue surtout en matière de démocratie surtout en matière d'identité à part des tortues nous n'avons d'abord pas des cartes d'identité nous peuples congolais nous avons des cartes d'électeur on avait même dans les années passées une carte d'électeur qui faisait office des cartes d'identité aujourd'hui notre passeport nous ne pouvons pas considérer ça comme une carte d'identité donc il y a d'abord des très seriés problèmes et surtout parce que les gens visent beaucoup plus les gens qui ont de la peau blanche ou la peau métissée mais quand vous allez à Goma vous vous mettez à la frontière des Yuzi pour voir pour apercevoir combien de Rwandais entrent chaque matin aller dans toutes nos frontières et même dans le Kassai les gens pensent que le Kassai n'est pas lié à une frontière ils se trompent le Kassai est lié avec l'Angola je suis allé à Kalambambouji où se trouve cette frontière là qui sépare la RDC et l'Angola allez voir combien de marchandises les Angolais qui entrent par Kalambambouji pour s'en rendre compte donc cette initiative est inopportune ça ne peut pas tenir deuxième chose Eric a parlé de l'exposé des motifs de la constitution notre constitution je pense est résultante de beaucoup de problèmes notamment de problèmes liés à des nationalités notamment de problèmes liés à des divisions internes et cette loi vise notamment à diviser en interne parce que les gens qu'on est en train de cibler c'est des personnes qui ont eu à diriger dans le passé ce pays mais est-ce que pour autant pour reprendre un peu le propos de Tshisekedi est-ce que pour autant ils ont été moins Congolais que ceux qui ont détruit ce pays parce qu'il y a des Congolais qui ont dirigé qui ont beaucoup plus détruit des pays que les autres donc c'est un débat de caniveau donc on ne peut pas aujourd'hui nous ramener ces débats et au niveau de l'Assemblée nationale ça va ça va je ne sais pas ça va faire naître beaucoup de sensibilités et déjà il y a une application sur je ne sais pas sur iPhone où on prend le visage des gens on peut te faire venir sénégalais Peter on sait que tu es Congolais mais on te donne une silhouette sénégalaise on te présente on te donne on t'attribue un nom voilà et il y en a même les gens qui estimaient voilà les fêtes pour Alinguette et déporter les noms Keïta ça fait des lits d'office un sénégalais pas du tout moi je connais des camarades qui sont des Congolais je connais les noms d'emprunt le fait que ton père a grandi avec ses amis sénégalais et du coup il a préféré hériter ou récupérer un nom pour donner à son fils donc ça ne fait pas de toi un étranger si tu portes un nom étranger donc ça va mener des débats trop loin troisièmement c'est les contextes qui traversent les pays la RDC les gens sont en train de s'amuser ici à Kinshasa les gens sont en train de rigoler manger des biftecs pendant que notre pays est fissuré par des situations dramatiques par des crises multiformes des crises humanitaires des crises d'insécurité nous avons des zones qui n'est pas gérée par le chef de l'état nous avons des zones aujourd'hui qui n'est pas gérée par le chef de l'état nous avons des zones aujourd'hui occupées là où notre armée n'existe pas est-ce que on peut aujourd'hui se décider au-delà de l'agression qui déjà nous sépare des autres de rajouter encore un débat dans le peu qui nous reste pour fissurer encore non aimer ce pays peter nous devons aimer ce pays j'ai parcouru cette zone là des champs ont été vidés de leurs occupants les gens qui sont forts qui travaillaient qui vivaient de l'autosuffisance alimentaire aujourd'hui ils se calfêtrent à Niragongo c'est des gens plongés sans abri ils passent nu à la belle étoile aimons ces pays ces pays si nous sommes en train de rêver nous restons dans ce genre de distraction je vous dis il y a un grand danger qui guette ce pays il y a un plan les gens pensent que les Ougandais sont avec nous les gens pensent que même les Angolais sont avec nous mais moi j'ai dit que l'Angola a signé neuf accords avec le Rwanda pour l'exploitation notamment du gaz métan du lac Kivu est-ce que les gens sont au courant est-ce que les gens sont d'abord au courant de ça parce que nous estimons que ceux qui viennent ils vont venir nous aider le Congo n'a pas d'amis le Congo n'a que des ennemis alors au lieu de vouloir faire la paix au lieu de vouloir l'unité la force de Mobutu c'était quoi ? c'était cette unité et c'est cette unité qui a fait fuir à plusieurs tentatives dans l'est du pays jusqu'à ce que on a plié les deux mains de Mobutu pour faire entrer des forces cette fois-là par une décision du conseil de sécurité des Nations Unies avec l'opération Turquoise pour faire entrer le Rwandais donc nous devons d'abord maîtriser l'histoire de ce pays et nous devons l'aimer et je pense que la plupart des classiques qui sont aujourd'hui dans l'Union Sacrée ils ne sont pas d'accord avec cette loi je vais finir par là cette loi en principe c'est une distraction oui les gens qui sont en train de vouloir trop s'intéresser à ça ils peuvent même éviter ce débat cette loi ne passera pas on est en train de distraire l'opinion on est en train de distraire un camp politique parce qu'on sait que là-bas on doit avancer et ils vont avancer et à un moment on va annoncer les élections je vous dis jusqu'au mois de septembre il n'y aura pas ce débat là ni sur la révision de la constitution les révisions que nous attendions c'était basé autour notamment du détour des élections comme le président l'avait voulu porté par les cerveaux d'état des licences on attendait ça on attendait un peu cette problématique des doubles nationalités et tout ça qu'on puisse s'élaguer qu'on enlève d'abord le moratoire de Vital Camerico qu'on nous spécifie les Congolais qui sont à la diaspora qui envoient de l'argent plus de 8 milliards de dollars oui mais ils ont quoi en cas de maladie des trucs ici des morts donc nous avons les vrais problèmes et puis nous avons le troisième problème c'est quoi c'est les promesses du chef de l'état qu'on n'arrive pas à accomplir bah oui pas toutes les promesses non j'ai dit les promesses le président en a fait vraiment beaucoup il en a fait il en a fait vraiment beaucoup nous avons quand même besoin nous avons quand même besoin les projets qu'on a lancé tambour battant ici le programme de développement à la base des 145 qu'on puisse inaugurer des infrastructures nous avons besoin des tirs que j'ai soutenu à un moment nous avons besoin de la route de Kananakalambambouji 222 kilomètres les travaux étaient lancés le chef de l'état a lancé les travaux allez maintenant vérifier l'état de la route actuelle ça a repris ça n'a pas repris vous n'avez pas de nouvelles vous n'avez pas de nouvelles de cette route les travaux les gens passent nuit dans la forêt sur cette route exact non mais c'est une longue route non les gens doivent faire très attention j'ai comme l'impression que quand on nomme les gens à des postes de responsabilité ils en profitent pour flatter les chefs de l'état peut-être s'il a compris en plaçant les gens je vais vous donner quelques secrets de délibération du conseil des ministres le tout premier conseil des ministres où avait participé Bembambou Sanyamou c'est vital mais il y avait de la hauteur demandait les témoignages partout il y avait de la hauteur Bembambou a pris parole pour parler de la sécurité Kamer est là complété Mbou Sanyamou s'est complété tout le monde s'est tué mais je vous dis il faut donner de la hauteur à ces gouvernements il ne faut pas mener des histoires comme ça des plaisanteries pour flatter les chefs de l'état est-ce que pour faire gagner les chefs de l'état on a vraiment besoin de faire passer cette loi alors qu'est-ce qu'il y a je ne comprends pas les têtes des gens même sur le plan stratégique vous pensez que ça ne va pas ça va vous apporter beaucoup plus de problèmes que les solutions pourquoi vous liez la loi au chef de l'état je ne comprends pas mais il faut les lier c'est un régime un régime à des piliers le président du sénat est contre la loi le président de la république quand le chef de l'état lui-même s'est prononcé le président de la république ne les lier pas je suis cartésien je suis correct il ne faut pas les lier ici il s'agit des questions de mémoire collective absolument alors il faut faire très attention et toucher à certaines sensibilités il ne faut pas lier le chef de l'état il est là il n'est pas concerné il fait partie je vous dis le président de la république c'est une institution très capitale et fondamentale d'un régime et cette loi cette loi semble être portée notamment nous regardons le débat c'est raccordement frauduleur nous regardons le débat l'UDP porte cette loi oui alors qui de l'UDP s'est reposé la loi non le parti présidentiel porte cette loi qui ? quand je dis porté quand je dis porté quand je dis porté ça veut dire ils soutiennent qui ? tous ces gens là que tu cites ils soutiennent je ne citais personne tous ces gens là ne nous n'ont jamais apporté un soutien c'est meilleur en fait je comprends pourquoi est-ce que pourquoi tu as hésité les cabinets certains ministres sont en nu en erreur je comprends pourquoi parce qu'ils ont des conseillers flatteurs à un moment il faut limiter il faut donner des limites de la flatterie la flatterie doit avoir des limites et des niveaux on ne doit pas laisser la flatterie atteindre au niveau le niveau même de concevoir une loi ça va au-delà de l'imagination donc la flatterie quelqu'un pour flatter il préfère se cacher pendant trois mois pour confectionner et pour venir flatter et je pense je pense je pense pour finir par là tu félicites l'initiative puis tu parles non j'ai félicité l'initiative et je condamnais si je félicite c'est parce que tout Congolais a ce devoir mais le devoir là doit regarder le contexte je ne peux pas accepter parce qu'il vous est permis de vous défendre qu'il faut aller jusqu'à tuer les autres non donc ici il s'agit des mémoires collectives ici il s'agit d'aider le Congo les gens voient Tshisekedi parce qu'ils ont envie de les faire passer les gens voient mais les pays vous les mettez donc quelle est la place du pays quelle est la place du pays dans la loi Tchani la place du pays la loi Tchani c'est où il faut éviter donc cette loi là on va sauvegarder notre souveraineté je ne suis pas une prophète mais je l'ai dit en âme et conscience au nom de ceux qui ont perdu je connais même des gens qui ont perdu de leur sang ils ne sont pas Congolais mais qui sont morts pour la défense de la patrie ils ont voulu protéger une communauté mais ils ont été tués au nom de ces 100 de ces personnes là qui sont décédées cette loi là ne passera pas on va atteindre le mois de septembre on va clôturer la session cette loi ne passera pas et la révision prétendue révision et cette loi Tchani ne passera pas très bien Bouya loi Tchani non mais je fais d'abord un point d'étage technique parce que sur le propos qu'il venait de dire Simeon Issako quand il dit qu'il y avait une contribution à 50-50 en 2016 Lui Dépèce 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 était déjà essoufflée parce que Lui Dépèce était en discussion avec les pouvoirs Ibiza Monaco C'est l'église catholique qui a réuni qui a pris les devants l'église catholique on a eu l'assassinat lâche de Roussy ou Kendi et des chalites voyant en combattant la liberté de chale de Thérèse moi j'ai marché je ne l'étais pas là moi j'ai marché je voyais combien de militants de Lui Dépèce étaient dans la rue j'ai dit que j'ai marché moi j'ai marché moi j'ai marché tout en étant t'es 50 je marchais parce que je suis compatriote je suis compatriote s'il te plaît vous n'étiez pas là l'église catholique a pris son courage l'église catholique a compris que le projet était affaibli Lui Dépèce discuta avec Camille il mise à Venise qu'elle va en faire des passeports ici à certains cas de Lui Dépèce bon bon mais vous sont partis comment ici parce qu'il y avait une réprimade comme pas possible il fallait discuter l'église catholique voit Camille en train de glisser facilement Monsène reprend son courage il dit non on doit respecter la prostitution et là on sort le problème que les médias dégagent opération Je Ningo tu étais là tu n'étais même pas là peut-être chaque Je Ningo chaque Je Ningo avec nos marmites il était en train de soutenir l'église de Camille la télé cinquante on l'écone même s'il a changé de couleur l'église catholique a réuni toutes les forces autour d'elle marchant pour sauver pour respecter la constitution Lui Dépèce quand la rue avait grondat 2015 nous avons écouté entendu la rue c'était la dynamique de l'opposition les caméries les caméries les boussards les katumbis les diongo Lui toi tu étais là je suis quand même étonné qu'on redoute cette machine broyable de Lui Dépèce la machine à broyer il ne faut pas effacer l'histoire et où était Lui Dépèce en 2015 Ibiza Lui Dépèce c'est une machine à broyer il ne faut pas tout dire en Venise l'opposition la dynamique avait fait reculer les pouvoirs et puis après quand Caméry les boussards les mbikai sont allés à la zé de l'Union africaine l'église savait et miettait les forces de l'opposition mon second avion de la patrie notre second avion a mis en place une dynamique et par après que Lui Dépèce a réjoint qui était déjà en débattage favorable on vient de soutenir après je pourrais que Lui Dépèce n'était pas là monsieur je pourrais que Lui Dépèce n'a pas le monopole de la rue ça n'a pas le monopole de la rue parce que 2015 les dix catholiques en avaient déjà éproublié cela et pas de l'os d'élection je poupiter il y a une doutre qui plaît sur les élections il y a une doutre qui plaît sur les élections il n'y a pas de doute les mains n'avaient nous c'est quoi nous oublions aussi vite et c'est aussi grave comme les journalistes n'en avait répondu les élections à deux jours des élections ici n'en a vrai ou faux vrai ou faux nous sommes à des mois des élections mais à quelques jours les élections je réponde les élections à un mois vous il faut piter pourquoi tu es jeune tu oublies si vite comme ça mon frère tu es trop jeune avance vas-y n'en a réporté les élections pour dire non non je ne serai pas réportant à un mois et ça crée des problèmes ici mais qu'est-ce que ne vous plaît pas il y a des mois des élections quelqu'un il va vous dire aussi ici que non vu les aléas vu ceci vu cela réportent les élections tu parles des faits ah tu as donné suppositions non tu as donné des faits non tu as donné des faits qu'est-ce que tu es là mais toi tu n'es pas écouté c'est ton problème c'est comme tu parles comme kabouya tu parles comme elle tout le monde ici et puis après tu commets des horreurs on t'apporte des faits tu recules non là vous avez réporté les élections à 3 jours tu as dit mais c'est un fait c'est un fait ça a pu aussi arriver ça je dois dans la liste pour dire que quand il m'a dit on regarde ça on a un procès d'électorat qui pose problème les jeunes qui s'enrôlent les kits électoraux entre les mains des individus les cas d'électeur ça pose problème ça c'est les lits du glissement qui est le pouvoir prépare et qui est cet opposant qui est bête qui se dit après non on donne des cas d'électeur aux gens on donne aux gens des machines on donne aux gens non qui est bête pour ça ça c'est favori tu sais qui est dit donc laissons la série tous nous voulons les élections moi j'ai vu la délée constitutionnelle mais je donne un fait qu'on a tous vécu ici que on a une semaine des élections la dernière des élections à un mois et je pense que tu es joué sur la bonne de moi pour t'en souvenir la loi la loi chani peter nous devons jeter cette loi dans nos toilettes oh sincèrement c'est une loi démocraticide qui tue la démocratie j'ai aimé aujourd'hui Edmond qui s'est rattrapé par après qui s'est rattrapé je n'ai jamais soutenu cette loi qui s'est raté dans les débats je connais je vois sa position on analyse je vois sa position mais il a quitté le camp de Siméon j'ai aimé qu'on a quitté le camp de Siméon il a quitté il se retrouve seul il n'est pas dans le camp du peuple ces messieurs peter dites-moi un peu les Kémo qui a tout été dans ces pays on l'a considéré comme étranger non les Sétiali ils ont été considérés comme des étrangers le bambassa au lona papa Benba il est d'origine portugaise son fils Benba est né c'est supposé que Benba allait sans polonais portugais il allait sans portugais il est VPEM ici les Maman lundala le syndicat de Kono le syndicat de Kono Tissera il y a tant de joueurs les Tissera ne sont pas congolais Peter il faut aimer les Kongos aimons ces Kongos Amen Achou que tu vends ton ami Abed Achou c'est vrai Abed Achou n'est pas pas les régner sur les plateaux Abed Achou est né d'un parent congolais je pense à maman sa maman c'est une congolaise Abed Achou oui Raouf sa maman congolaise Kassayenne j'apprends oui Abed Achou ton ami tu l'empêches à être congolais parce que tu touches cette loi même Abed Achou veut t'être détester ton ami Abed Achou ton ami mon ami Abed Ahmed on va refuser à Abed il est né ici en Alima Abed Achou ah bon je n'ai jamais su son père est venu investir ici moi je suis vous connaissez mes positions contre Abed son père a quitté l'Iran il a trouvé une Kongolaise avec qui ils ont eu un enfant Abed Achou qui est né à la clinique qui est né sa mère est Kassayenne son ami Abed Achou donc tout le monde c'est qu'il déteste Abed Achou qu'est-ce que Noël Tchern fait de mieux qu'Abed Achou dans ce pays qu'est-ce que Noël Tchern fait à passer hé de qui maman qui pense de telle manière avec le basket sur le tatami alors lui écoutez Abed Achou un philanthrope qui aime des Congolais qui est des Congolais un mécène qui nous a fait ramener les petits là qui avaient clandesté sur un véhicule vous ici ces petits là est-ce que Noël Tchern peut-il faire ça d'abord comment Pécha un Congolais je ne comprends pas écoutez soit tranquille sois tranquille donc Abed Achou qui est né ici qui est d'un parent Congolais quelqu'un de maman Congolaise une maman Congolaise ne peut pas aujourd'hui avoir des ambitions à la machin non écoutez il est pris au piège et la constitution parle d'un parent la constitution parle d'un parent Congolais c'est pas de deux parents des parents Congolais quand on est qui est juif c'est son parent c'est son papa c'est le juif mon cher ami les juifs sont matriacas c'est comment nous sommes matriacas c'est la maman qui reconnaît l'enfant et non les pères ok posez la question calme mais ta biloc apprends apprends je ne veux rien apprendre Kalom on nous a fait comprendre il est un but que Katoumbi est une meilleure Zambienne quand t'entends Katoumbi ça bouge tolérance chez les juifs je ne veux pas Katoumbi si j'apprends comme tout le monde comme j'apprends j'aimerais que tu puisses apprendre aussi non je ne vais pas apprendre sur cette matière là écoute chez les juifs la maman c'est la maman qui déclare l'enfant matriacas comme chez vous le neko chez nous le neko moi je suis le neko le neko c'est la maman qui reconnaît qui n'est pas le fils et elle donc si la maman déclare l'enfant c'est pas la première fois à Yoka toi tu moi je suis non mais carrément je suis sur la base je suis une communauté tu déranges le plateau s'il te plaît les bofs vivre ensemble en communauté il faut reconnaître ça tu es ici d'un village d'une tribu d'une province chez moi on ne s'est pas si dit vient aussi chez moi chez moi écoute chez moi nous sommes des matriacas quand tous les juifs c'est ça c'est son papa qui est juif c'est un encadil à Rocheville que moi quand tous les congolais il est congolais il faut que non arrête arrête on nous arrête écoute c'est sa maman qui est congolaise c'est son papa qui est juif donc si l'être est juif c'est la maman qui allait déclarer qu'il est son fils du moment où son père est juif son père est congolaise il est congolaise katoumi dont vous apportez une loi taillée sur les yeux une loi politique c'est pas une loi sociétale politique une loi politique oui parce que vous avez convaincu que Mbosu a inscrit cela au niveau du parlement ça n'était pas adopté à la plénière le 23 mars le 27 mars Mbosu le bureau Mbosu communique insère ses projets de loi à l'issue de la plénière ça viole la constitution et les rébandones intérieures de l'ensemble national l'idée est ce que tu défends ici les pouvoirs que tu descends ici quand ils étaient à Genève Genneval avec Atoumi ils n'étaient pas congolais pour lui donner des listes et des membres du gouvernement un étranger et laisse-moi terminer pour faire des gouvernements avec son grand frère KTBK Toto quand je le vois papa tu sais qu'il dit pour Genneval là il était congolais et là il était congolais là il était congolais non là il était congolais lui de Pesce n'a rien à voir avec le gouvernement il ne faut pas être évasif il était congolais non plus le pouvoir quand le pouvoir a marché en 2006 2018 je pense pendant 2017 l'accord de Saint-Sylvestre c'est lui de Pesce qui exigeait le retour de KTBK avec KTBK nous ne voulons pas un dialogue sans KTBK nous ne voulons pas un dialogue sans KTBK mais la loi ne concerne pas KTBK là il était congolais la loi ne concerne pas KTBK la loi ne concerne pas KTBK la loi ne concerne pas KTBK quand papa tu sais qu'il dit à triomphale je me rappelle au mois de juillet KTBK mon ambo KZOIA quand lui de Pesce a posé que papa tu sais qu'il dit KTBK papa tu sais qu'il dit je pense que KTBK il fallait l'avion de jet qui m'a bloqué KTBK des pères et des mères n'existaient pas c'est là où je dis arrêtez de faire fausse route si vous voulez battre KTBK que ce soit Fayou que ce soit vous comprenez faites le à la loyale faites le à la loyale vous apportez une loi de Peter Tiani démocraticide démocraticide qui tue la démocratie une loi qui nous divise les métiers c'est riche maintenant en groupe en communauté pour dire on se sent lésés on se sent exposés c'est ce que vous voulez Kabil a contrôlé des étrangers des Rouenais des Tanzaniens Kabil ne nous a jamais apporté une loi comme ça jamais Kabil ne nous a apporté ça mais pourquoi un pouvoir qui était dans la rue contre ça veut nous apporter une loi pareille qui nous divise entre les Congolais Peter on ne va pas oublier cette loi c'est une loi qui porte à tête les fêtes républicaines à la cohésion nationale c'est une loi qui nous divise qui tue les pays c'est une loi comme dans le cardinal évite les bons vivre ensemble on va regarder des métiers le roi on doit être émis dans la naï et les métiers évitez ça évitez ça parce qu'il faut régler des comptes à Katumbi on crache sur tous les métiers on doit être clair il faut régler des comptes à une personne qui s'appelle Maurice Katumbi ce n'est pas Mouyango donc même si il y a Benba il y a Tamere voyons plait cette loi-là ne concerne pas Mouyango ne concerne pas Benba Ada Bombole Ada Bombole non et nous nous non ça concerne Katumbi et ça on doit éviter ça si le pouvoir c'est sans fort c'est sans puissant le pouvoir c'est dit nous avons le peuple avec nous battez Katumbi la noyale battez la noyale battez les tous à la noyale au lieu de créer des voisins moyens pour écarter certaines personnes et ça comme le cardinal a dit non moi je suis catholique donc quand le cardinal est bon là ici mon frère le Kimbangui c'est quand ils ont déclaré les 6 avril chômés puis ils ont jubilé non ? ils ont dit les fanfares et tout moi catholique quand le cardinal est néo j'ai dit quoi ? non je dis non ok quand le cardinal dit non et puis quand le cardinal dit non putain la plupart de ces congrès que vous voyez sont en majorité catholique ok même le président l'agriculture est catholique monso est catholique il est des philadéphines je vois monso qui est catholique non mais il a des congrès qui est des fois béni qui bénit aussi des fois en symbole avec des chapele monso je ne vois pas monso moi je ne vois pas monso moi bouillat très bien qui est catholique qui bénit en symbole de la croix puis s'oppose au cardinal très bien donc c'est une loi il faut éviter la malédiction on doit rejeter dans nos toilettes et oublier cette croix j'ai suivi d'ailleurs un jeune de décider qui dit que même celui qui porte cette loi latine pour le serre non écoutez mais tu sais que pour nous qui est ce n'est con qui est séparatiste nous les n'est con qui ne sont pas des séparatistes les n'est con qui sont pas des séparatistes les n'est con qui sont l'arbre à palabre les n'est con qui sont l'arbre à palabre c'est les malongues les discussions autour du feu les tatamalongues ça c'est fini là mais toi n'est con tu portes une loi séparatiste dans l'initiative lui-même est américain et lui d'après ça endorse ça alors le monde Kassavug n'a pas été séparatiste nous Kimbaru n'a pas été séparatiste Mumba Philippe n'a pas été séparatiste ils ont résigné des gens autour ils ont été fédérateurs ils ont été rassembleurs mais tu sais que nous nous avons été séparatistes et puis il était mis où ? à la FUNA mais toutes les communes de la FUNA sont des Nekongo non ? vous ne le savez pas ? oh oui il s'est dans une difficulté 30 secondes les rues de Bandal sont toutes les rues qui portent l'ordre des Nekongo vous allez là c'est le Mbaw les rues qui portent l'ordre des Nekongo Makarabumbu Makarabumbu Kassavubu mais comment toi un séparatiste élu par des Nekongo qui ne sont pas séparatistes tu viens nous porter un projet de loi qui divise les Congolais c'est pour ça on lui délue déjà qu'il est Muzombo quand on ne vous fait pas j'ai vu oui j'ai suivi un publicat non c'est ça les côtés d'accepter des Nekongo parce que nous avons aussi le maire Moso et la riz oh mais oui c'est ça c'est ça que nous avons vu du Capordi la riz un véné de braza on venait nous dire encore de notre Wemba ici le président de la République sa mère a un son de quoi angolais mais c'est un fils on vient nous dire encore pour nous dire ici que on venait nous dire encore même à son père est portugais Peter c'est ce qu'on veut du pays Peter 30 secondes pour vivre qu'on soit ensemble pour lui 30 secondes pour finir je crois que l'émission pour lui dire qu'il apporte rien pour les pays je suis d'accord avec vous 30 secondes ils ont été à 3 ils ont pas été à 3 ils ont été à 3 ils ont été à 3 parce que dans le premier sujet vous deux vous aviez non 30 secondes pour les rencontrer 30 secondes 30 secondes je vais dire ceci d'abord il y a commettre les poids sur les yeux cette loi n'est pas raciste elle est apartheid pas raciste apartheid lui-même elle est apartheid ça divise les gens nulle part dans la loi on a vu la loi il y a la lettre il y a l'esprit nulle part dans la loi il y a l'esprit et la loi je l'ai lu la loi nulle part dans la loi j'ai dit j'ai lu on n'a pas encore distribué s'il te plaît nulle part dans la loi parce que tu es de la race blanche et conçoit dans la loi il y a l'esprit et la lettre dans l'esprit la loi n'est pas la loi n'est pas personnelle pourquoi la loi n'est pas personnelle ? parce que ceux qui le disent ceux qui le défendent sur ce plateau c'est qu'on tradice ils ont dit tout à l'heure que Bimba a des origines portugaises ils ont dit que il va citer beaucoup de personnalités il a cité c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait c'est qu'ils ont fait ça voudra dire que cette loi si elle passe elle ne va pas seulement concerner la partie qui se victimise actuellement Katumbi mais elle va concerner tous ces gens là parce que c'est Katumbi dit à la mission c'est lui qui est vous redouté laissez-moi parler je vais te parler 30 secondes ça veut dire que la loi n'est pas personnelle c'est vous qui voulez porter le coup c'est vous je vais pas te mettre dans la vidéo là où lui-même il parle c'est vous qui voulez personnaliser la loi la loi n'est pas personnelle très bien pour vous prouver que l'union sacrée n'est pas derrière l'initiative l'un des membres du président je l'ai dit si je l'ai rappel très bien deuxième personnalité du pays est contre la loi et même le chef de l'état lui-même c'était déclaré non favorable c'était déclaré non favorable à la loi très bien moi je demande il s'était déclaré non favorable à la loi lui de peste quand vous parlez d'élui de peste qui délui de peste a soutenu la loi Chani est tous les jours chez Kabou il a pour me chercher moi je ne l'ai jamais vu là-bas c'est lui qui le voit là-bas souvent d'accord c'est lui qui le voit là-bas souvent il est chez Kabou il est chez Kabou et c'est là qu'il rencontre Chani il y a des allégations la loi n'est pas personnelle lui de peste ne soutient pas la loi c'est une initiative parlementaire tu restes normal je suis là je vais le défendre c'est mon droit comme il le fait avec VK il a fait des allégations graves je lui informe quand Deli Sessang a appelé à l'union sacrée l'idée c'était que le pays avait des problèmes la majorité était dans la rue FCC cache il y avait la guerre à l'Est il y avait les problèmes des réformes et Deli leur appelle c'était pas pour déposer c'était pour dire est-ce que pour une fois les Congolais ne peuvent pas se mettre d'accord sur l'essentiel ne mêle-tons pas Deli a été proposé ministre de la défense pas vice il a refusé pour ton information Afrique Intelligence a repris ça comme état proche de lui je le répète on est venu voir Deli Sessang Afrique Intelligence pourquoi tu attaques ton frère Félix nous allons te nommer directeur des cabinets il a refusé mais pourtant laissez-moi dire ça c'est un homme respectable Deli a une carrière laissez-moi terminer tu ne pèches jamais monsieur le président est-ce que vous ne pouvez pas me laisser m'exprimer tu peux pécimer mais au moins je ne sais pas laissez-moi il donne son avis c'est un jeune qui parle de Deli vas-y je ne le fais pas comparer Camere qui court Camere qui n'a jamais fait carrière qui n'a vécu qui est dans des cabinets politiques après ses études avec quelqu'un qui aujourd'hui comme avocat il peut vivre comme un ministre il n'a pas besoin d'imposte il ne court pas Camere on l'a émilé ici il accepte d'être ministre de l'économie il a même revenu comme directeur des cabinets un petit poste comme ça lui qui a été présent dans sa main national Deli je prends Peter à témoin Katoumbi a dit même s'il pouvait être sur la liste de l'ensemble il a refusé oui il est là il a déjà demandé il a refusé donc il faut respecter des congolais il n'était pas le délit ils sont alliés on lui a demandé il a refusé c'est un des rares congolais qui peut demander un poste c'est pas comme Vital qui peut même courir derrière des petits postes et des ministres de l'économie qu'est-ce qu'il a à faire à Vital très bien merci beaucoup on a envoyé certainement un texto président de l'assemblée nationale tout ça pour être ministre de l'économie c'était le policier quelle honte pour vous lier allez allez les gens ne savent pas Delvaux arrête Delvaux arrête Delvaux est-ce que vous voyez pas Delvaux Albert Delvaux Albert Delvaux Albert Delvaux Albert Delvaux était un métier ce sont des métiers qui se sont battus contre leurs parents contre l'association d'indépendance des gens qui se sont battus les gens ne savent pas il y avait Albert Delvaux après qui s'est appelé c'est encore Mafuta Kizola Mafuta Kizola Mafuta Kizola et puis vous avez Colin il s'appelait encore Colin Michel c'est le métier des gens qui avaient des parents belges et congolais et pendant l'indépendance les gens qui sont partis au Congo pour les boulogues pour les boulogues pour les boulogues pour les boulogues ils sont dans le coloumba c'est le marché coloumba métis au loin c'est le métier c'est le métier c'est le métier qui sont dans l'histoire il y a beaucoup de choses un jour un jour je viendrai expliquer beaucoup de choses parce que quand vous avez parlé pour les boulogues au pangabi mpongabi est-ce qu'il y a un livre pour les boulogues l'histoire nous avons un livre ça vient pour les boulogues c'est qui ? les gens n'est un peu il y a un livre il y a un livre il y a un livre ici c'est un peu un livre que je recommande Congo une histoire il faut lire c'est le livre merci beaucoup les pères et les maires dans l'Afrique pour le Congo vous avez vu avec cette vidéo je vais revenir et qui est le Congo qui pue le Congo parce que ton solo les lois les pères et les maires ton solo les processus électoraux ton solo l'union sacrée chaque émission à la télévision comme question publique comme parfaite presse comme débat pour la nation il y aura toujours quelque chose du côté du peuple cette vidéo nous a envoyé par les téléspectateurs je suis d'autofilé téléspectateur suivez cette vidéo du peuple congolais à Kinshasa je vais conclure pour cette vidéo à tout à l'heure ils ne viennent à voir c'est alors justement ce qui n'a pas ici vous naturez par la Internation ce n'a pas de ne pas s' Granata vous sind� tous les maires vous puissiez maires vous ne ticketiez moi vous pourrez la période pas de suite une populaire ils commencent ensuite avec j'ai besoin de cette Société de Pénin puisque je ne peux pas amener le bon du Pénin comme ça, tu ne peux pas amener le bon de l'Hopro il n'y a pas de goût aiment pour se faire écrire ce qui se déroule mais pas là il n'y a pas d'Ivoire c'est qu'il Nei tu as pas de Ngôme il n'y a pas d'honneur au nail la poudre c'est qu'il n'y a pas de revoiter à te revoiter soucis de continue de l'ébise aux vidéos j'avais dit que je vais diffuser c'est depuis hier j'ai diffusé faut toujours nous préciser c'est où je me dis que ça kinshasa mais tu m'as pas donné la précision parce que on peut on peut toujours nous battre pour que un congolais interviennent assez rapidement c'est surtout moi je connais c'est un philanthrope un député qui s'est investi dans cette matière c'est bien qu'on a gaspillé 5 à 7 millions d'arrivés au geek à logis en tout cas si on a changé le peuple congolais pas politiciens les lobes a reçoit la lobby bayonne je suis en train de conclure là c'est ma zone la tête pas si pas si pas si quand je vois des choses comme ça passe la finalité de l'action politique c'est le bien-être social j'ai appris que la fonctionnaire n'ont pas faute amitié si le loup n'a l'offre qu'est ce qui se passe dans l'exemple de jato qui m'a ma casse tarnin et peuples aux vivres dans kinshasa bakon jambokak bout à la peuple c'est-à-dire peuple est à l'année des peuples à se vivre regardez comment le peuple en plein 21e siècle au congo au congo au congo de le monde que ça nous touche que ça nous interpelle que les dirigeants servraient réellement le peuple sinon bien dommage merci à l'équipe technique toujours dommage avec nous youtube peter tienny rdc point tv merci à perfect télévision merci à nyota télévision merci à groupes familles radio télé groupes famille famille voilà patron meurphy au niveau de matadi pour le relais de nos émissions merci à toutes les radios qui nous relaient et grand merci à vous qui êtes à l'étranger merci de l'accueil j'ai été honoré par les compatriotes de la belgique de la france et de liège et merci à vous aussi à kinshasa partout où je passe on ne cesse de nous recevoir comme un petit congolais ça nous fait énormément plaisir changer la vie de congolais nous mourrons tous un jour changer la vie de congolais c'est le plus important mesdames et messieurs cette émission est terminée au revoir on s'est salu vous 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 Sous-titrage ST' 501